... J'ai une question sur les espaces publics. Comme on peut observer, la ville de Palaiso est en train de se moderniser. Moi, je ne suis pas très loin de la Gare. J'ai observé qu'il y avait de moins en moins d'espaces de stationnement ouverts. Elles sont toutes quasi payantes ou gérées par des sociétés privées. Ma question, c'était est-ce que nous, les Palaisiens, parce qu'on n'a pas tous forcément des parquis, est-ce qu'on aura des facilités au niveau de la tarification ? Alors, vous, vous êtes à côté de quelle gare ? Massy-Palaiso. La grande gare de Massy-Palaiso, exactement. Parce qu'en fait, il y a trois gares sur la commune, Lozère, Villebon, Palaiso, et une gare qui est sur Massy, mais qui s'appelle Massy-Palaiso, parce que les garages sont sur Palaiso. Alors, on a eu autour de la gare de Massy-Palaiso une vraie densification du stationnement, de la tarification du parking, en fait, parce que la ville de Massy a décidé de réguler plus fortement le stationnement aux abords des gares pour que ça ne soit pas trop anarchique. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a décalé le stationnement anarchique sur Palaiso et en partie sur toute la partie limitrophe avec la ville de Massy. Donc, en fait, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène qui concerne les résidences, un phénomène qui concerne l'espace public. Les résidences, et Gallieny en particulier, que vous connaissez, a s'est résidentialisé et donc a fermé son stationnement à l'extérieur parce que sur les parkings de la résidence, propriétés privées de la résidence Gallieny, on avait des gens qui venaient de, tout sauf de Gallieny, qui venaient se stationner toute la journée, prendre les places de stationnement, qui du coup étaient plus libres pour les résidents. Donc, Gallieny, mais d'autres résidences, ont fait le choix de fermer leur stationnement à l'extérieur pour conserver les places pour les rivains. Nous, sur l'espace public de Palaiso, on a aux abords des gares, le même problème de stationnement. Donc, en fait, on agit en plusieurs manières. D'une part, on essaye d'étendre les zones bleues ou les zones vertes. Les zones vertes, c'est 6 heures de stationnement. Les zones bleues, c'est 1h30, 2 heures de stationnement. Ce n'est donc pas du stationnement qui va convenir pour des personnes qui vont partir toute la journée travailler et laisser leur voiture. C'est du stationnement qui va permettre de faire ses courses ou qui va permettre à du résidentiel de stationner une demi-journée dans le quartier. On a décidé aussi qu'on allait plus fortement contrôler le stationnement parce que si on ne contrôle pas le stationnement, il y a des gens qui savent qu'à Massy-Palaiso, ils payent le stationnement, mais que s'ils viennent en gare de Lozère, en gare de Villebon, en gare de Palaiso, ils ne vont pas payer le stationnement. Donc, on a des gens des villes autour qui arrêtaient de prendre le RER à Massy-Palaiso et qui le prenaient un peu plus tôt, sachant qu'ils ne payaient pas le stationnement ici. Donc, depuis que je suis arrivé, on a embauché 4 ASVP, avant, il n'y en avait aucun sur la commune, pour faire respecter le stationnement aux alentours. Ça veut dire notamment mettre des amendes, très clairement. Et il faut savoir que la ville de Palaiso n'a aucun intérêt à mettre des amendes. Ça me coûte plus cher de mettre des amendes que ce que ça rapporte en sous parce que, très majoritairement, les amendes, elles sont reversées à une partie de la région, l'État. En tout cas, il y a une grosse partie des amendes qui... Bref, le pourcentage qui me reste de l'amende, moi, ne me paye même pas le temps de l'agent qui met l'amende et l'amortisation du matériel, plus les recours, ça prend du temps, etc. Donc, on ne fait pas ça pour gagner des sous. La verbalisation, on fait simplement ça parce que ça permet de faire respecter le stationnement. Et du coup, par rapport à la tarification, on n'a pas un tarif spécifiquement palaisien, pour vous répondre, mais on a le tarif le moins cher de l'Essobe. On est à 60 centimes de l'heure et payable par pièce, par SMS, par carte bancaire, en fonction des choix des uns et des autres, mais c'est le tarif, en fait, le plus bas de l'Essobe. Le vrai sujet, c'est qu'il faut qu'on offre de nouvelles possibilités de stationnement au centre-ville. C'est ça, le vrai souci, en fait. On n'en a pas assez. Donc, là, depuis le début du mandat, on a créé une cinquantaine, une soixantaine de places en centre-ville en réouvrant le petit parking, la rue de Paris, là, sur l'angle droit, un peu compliqué à tourner. En tout cas, on a recréé des places ici. On a refait le plan de stationnement au niveau de la place des écoles. On a réussi à recréer des places de stationnement en refaisant un plan un petit peu plus malin. Puis ici ou là, on a pu créer des petites poches de quelques unités de stationnement. Bref, on a une cinquantaine, une soixantaine. C'est encore insuffisant. Donc, on a aujourd'hui trois pistes pour des parkings en plus. Il y a une opération immobilière qui va être construite à côté de la mairie, sur des terrains, une opération qui est notifiée depuis très longtemps et dont les travaux devraient débuter courant 2019. Sur cette opération immobilière, il y a bien sûr du stationnement pour les futurs rivains, mais il y a en plus tout un parking de 60 places qui sera public. Donc, ça sera 60 places de stationnement en plus pour le quartier. On est en train de regarder autour de la mairie. Il y a une deuxième piste qui est intéressante. Il y a une résidence qui a 250 places de stationnement dont à peine une centaine sont utilisées aujourd'hui. On est en train de regarder dans quelle mesure on peut ouvrir cette résidence au public. Ça demande de faire des travaux parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aux normes de l'ouverture au public. Ça demande que le bailleur social qui opère le parking nous autorise et soit autorisé par l'État à ouvrir le stationnement. Donc, c'est une galère administrative que je ne vous raconte pas. Mais si on arrive à faire ça, on aura probablement 100 ou 150 places de plus qui seront aussi juste à côté de la mairie, accessibles. Et enfin, une troisième opération, mais qui, elle, sera un peu plus lointaine. Là, je donne des solutions qui seront dans les deux ans. Là, c'est une solution qui est plutôt à 3-4 ans. C'est au niveau de la gare RER de Palaiso. Là aussi, il y aura une opération immobilière qui va être portée. Et on est en train de travailler avec la RATP. On a des financements d'ailleurs de la part de l'Île-de-France Mobilité pour pouvoir faire un parking de 150 places qui sera, lui, un parking majoritairement en journée de rabattement. C'est-à-dire, justement, où on pourra accueillir des véhicules qui viennent d'un peu plus loin et qui pourront stationner toute la journée pour prendre le RER. Et voilà. Donc, c'est toutes ces actions-là, mises bout à bout, qui vont permettre de réduire un peu la pression sur le stationnement. Maintenant, il y a aussi un truc où il faut se dire la vérité. C'est qu'en Île-de-France, il n'y a pas une ville dont le centre-ville et dont le stationnement n'est pas compliqué. Parce que c'est comme ça. Surtout en proche Grande-Couronne où la voiture reste un moyen essentiel pour les riverains. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. On est également dans une politique de développement durable et de recyclage. Est-ce que, justement, pour éviter d'avoir à faire venir des véhicules, donc de créer des stationnements, il ne vaut peut-être pas mieux développer des transports verts comme les petites navettes que l'on voit passer souvent entre Macier et Palaiso qui se déplacent ? Est-ce qu'il n'est pas préférable de développer ce système-là qui est personnellement, pour moi, préférable que de recréer des places de stationnement qui, certainement, dans 10 ans, ne correspondront plus du tout aux besoins de la ville ? Alors, j'aimerais bien que ça soit vrai dans 10 ans. Je ne suis pas sûr que ça soit totalement vrai dans 10 ans. En fait, il faut plusieurs choses. Il faut qu'on améliore les circulations douces et les circulations écologiques. Donc, on travaille au niveau de l'agglomération à un plan de pistes cyclables global. Vous en avez vu ces dernières années, certaines apparaître. Alors, elles ne sont pas encore toutes unifiées. Parfois, il y a un bout de piste cyclable, puis ça s'arrête, puis ça recommence un peu plus loin. En tout cas, nous, on a un schéma global sur l'ensemble du territoire qui fait que tous les traits sont tracés. Et ensuite, on travaille segment par segment en fonction des financements, en fonction des volontés des communes, en fonction des rénovations de voiries. Donc, on a un plan vélo et circulation douce qui est sur l'ensemble des 27 communes du territoire de l'agglomération Paris-Saclay. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de travailler sur les navettes. Les navettes, alors, elles sont gratuites pour l'usager. Elles coûtent très cher aux contribuables. Donc, en fait, elles ne sont pas si gratuites que ça, à la réalité. Mais pour autant, on est en train de regarder si on ne peut pas améliorer des navettes à certains endroits. Il faut regarder. Ça ne va pas fonctionner partout. Parfois, on a vraiment besoin d'une ligne de bus en dur. Puis parfois, on peut mettre une petite navette électrique ou avec du biocarburant. Enfin, voilà, on peut faire certaines choses. Là, on est en train de regarder, non pas vers la gare de Massy-Palaisonne, on est en train de regarder comment est-ce qu'on pourrait mettre une navette qui relierait le quartier Camille-Claudel avec le centre-ville. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas de la compétence directe de la commune. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mettre d'accord tous nos partenaires, que ce soit l'agglomération ou Île-de-France Mobilité. Et donc, c'est des contrats qui sont longs, qui sont sur plusieurs années, qui mettent un peu de temps à se monter. Mais ça fait partie des sujets qu'on regarde. Et puis, il y a un vrai sujet. Si on veut que les gens arrêtent avec leurs voitures, il faut avoir des transports en commun lourds de qualité. Et donc, ça veut dire deux choses qui ne concernent pas les eaux. C'est une régénération lourde du RERB. Et c'est, pour la partie qui est sur le plateau, l'arrivée de la ligne 18. Et c'est aussi la condition qui feront lâcher la voiture aux gens. Le RERB, les commandes ont été passées il y a quelques jours pour les nouvelles rames. Maintenant, je ne vais pas vous faire de faux espoirs. Ça ne va pas arriver tout de suite parce que les rames qu'on va installer sur le RERB, ça va être des rames à double niveau. Or, pour mettre des rames à double niveau, ce ne sont pas les rames classiques à double niveau qu'on peut mettre parce qu'en fait, il y a certains endroits qui sont un peu trop bas et puis il y a certains quais de gares qui ne sont pas complètement adaptés. Donc, on doit développer une rame spécifique qui ne pourra rouler que sur le RERB. Plus exactement, elle pourra rouler ailleurs, mais les autres ne peuvent pas rouler sur le RERB. Donc, le temps que les ingénieurs définissent la nouvelle rame, qu'elle soit mise en production, qu'elle soit testée et qu'elle soit installée sur notre RERB, aujourd'hui, l'objectif, c'est que les premières commencent à rouler en 2025-2026 pour un déploiement total à l'horizon 2027-2028. Donc, c'est loin, mais c'est essentiel. À côté de ça, il faut continuer à améliorer les infrastructures du réseau. Donc, il y a le quai de retournement à Danfer, il y a le quai de retournement à Orsay qui vont permettre en période de crise, entre guillemets, quand il y a un incident voyageur, etc., d'améliorer quand même la desserte. On est en train de travailler avec Ile-de-France Mobilité, la RATP, sur est-ce qu'il y a une organisation qui peut être un petit peu améliorée des missions. En permanence, la RATP réfléchit à est-ce qu'on peut améliorer un petit peu les missions, c'est-à-dire la desserte des différentes stations et comment on fait le planning global. On verra si on arrive à trouver un équilibre meilleur sur l'ensemble de la ligne et en particulier pour Palaiso. Il faut moderniser une partie des infrastructures, par exemple le centre de crise du RERB, je l'ai visité il y a 15 jours. Il est extrêmement performant, il y a des agents d'une grande qualité. Tout le matériel électronique date des années 80. Donc, on a l'impression d'être dans un film de guerre froide. Quand on est dans ce truc-là, on a des grands écrans avec des grosses diodes qui s'allument et qui clignotent. Ils arrivent à gérer. Peut-être que la numérisation aujourd'hui permettra aussi de faire des choses automatisées, plus rapides et qui permettront de gérer au mieux les périodes de crise où parfois, à 15 secondes près, on peut grandement améliorer la qualité du service. Donc, il faut aussi qu'on améliore ça. Et puis, il y a un dernier sujet pour que les gens lâchent la voiture, c'est qu'il faut trouver des offres de voitures ponctuelles. Moi, il y a trois ans, j'avais réfléchi à installer Autolib sur la commune de Palaiso. On en avait beaucoup discuté, on avait rencontré le syndicat et puis, il y avait déjà les problèmes de dette qui commençaient à se poser avec Bolloré et on commençait à voir poindre le conflit qui a explosé il y a quelques jours. Et je m'étais dit, je l'avais voté au budget, au budget de 2015. J'avais voté une ligne pour pouvoir installer des stations Autolib. Et puis, en creusant le sujet, je me suis dit, ce n'est pas clair financièrement. Je n'ai pas envie qu'à un moment, on vienne m'expliquer que je dois 1 million ou 2 millions à Autolib. Et donc, j'avais dit, on va attendre un petit peu, voir s'il n'y a pas d'autre système soit qui règle ce sujet financier, soit qu'il y a un autre système qui s'installe. Bon, là, on est un petit peu au milieu du guet, avec un système qui s'est arrêté. D'autres réflexions, parce que je sais que Peugeot, Renault, EDF sont des sociétés qui réfléchissent sur l'autopartage. Mais c'est sûr aussi que le jour où il y aura des systèmes pour pouvoir louer la voiture à la journée électrique, ça va pousser les gens à lâcher leur voiture aussi. J'espère que dans 10 ans, tout ça sera là. Je ne sais pas la vitesse à laquelle ça arrivera. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, on a besoin de parking. Et puis, on aura des idées pour transformer les parkings en d'autres choses le jour où on n'en aura plus besoin. Je ne suis pas inquiet. L'espace public, on pourra mettre plus d'espace vert, on pourra mettre plus de parcs. Enfin, ça sera facile de transformer un parking en autre chose. Mais aujourd'hui, on en a besoin. Je veux dire, pour en revenir au Nabet, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des grands bus, là, parce que je vois circuler dans Palaiso des autobus qui sont des grands autobus, avec très peu de personnes dans les autobus. Alors là, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir des petits bus, effectivement, ça serait même pour la circulation, tout ça, pour... Vous avez raison. Et la réponse, c'est oui, mais pas partout. En fait, il y a une ligne en particulier sur laquelle les bus sont trop longs, sur les eaux, c'est la limite. Celle qui passe... Par l'Ausère, notamment. Les bus sont trop grands, ils font 14 mètres. Et aujourd'hui, on travaille avec Île-de-France Mobilité pour pouvoir acheter des bus de 12 mètres. Le problème, c'est qu'il faut refiler à quelqu'un les bus de 14 mètres. Donc, il faut qu'une ligne ait besoin de 14 mètres. Et au fur et à mesure qu'on déplacera les bus sur la ligne, la nouvelle ligne, la ligne pourra racheter des bus de 12 mètres. Donc là, ils sont en train de regarder, au niveau de l'Île-de-France, comment ils peuvent faire ça. Enfin, j'ai dit, ils sont en train de regarder. Ça fait deux ans que je discute avec eux là-dessus. Donc, c'est un sujet qui est, là aussi, de longue haleine. Mais là, très clairement, on peut le faire. Sur d'autres lignes, on a une difficulté, c'est qu'on a des bus de 14 mètres qui, globalement, quand vous les voyez dans la journée, sont vides. Simplement, ça ne veut pas dire qu'ils sont vides toute la journée. Et notamment, la période de pointe qui est le 8h-8h45, le moment où tout le monde va au boulot et en plus, il y a les lycéens et les collégiens qui le prennent pour aller, voilà. Là, le bus est plein à craquer. Et donc, si on met des 12 mètres ou des 10 mètres, du coup, la ligne ne tient plus sur l'heure de pointe. Elle tient le reste de la journée. Donc, en fait, on est obligé de dimensionner la ligne au pic de fréquentation. Donc, sur la ligne 1, on est en train de travailler à la réduction. Et sur les autres lignes, on est plutôt en train de regarder si on peut éventuellement adapter les horaires, faire des choses un peu différentes. Et puis, d'un point de vue beaucoup plus macro et pas spécifique sur la commune, je sais qu'Ile-de-France Mobilité réfléchit aujourd'hui aux offres de bus à la demande et de transport à la demande. Et effectivement, peut-être qu'il y a des lignes de bus qui doivent fonctionner sur certains horaires et en dehors de ces horaires, alors là, je vous parle aussi à 5 ou 10 ans, ce n'est pas pour tout de suite. Mais est-ce qu'à un moment, juste, vous n'aurez pas une application sur votre téléphone, vous appuyez sur un bouton et on vous dira, ben voilà, vous avez dit que demain, vous vouliez aller en centre-ville. À votre arrêt, un bus passera pour vous à 14h37. Donc, ce qui permettra de donner un meilleur service aux citoyens tout en faisant moins peser cette charge sur le contribuable. Ça ira peut-être aussi de pair avec les bus autonomes. C'est toute une réflexion globale. Mais ce qui est sûr, c'est que le bus, la mobilité des bus va radicalement changer dans les 15-20 ans qui viennent. Et la manière dont les bus, ils n'ont pas changé sur le siècle dernier, en fait. Bon, ils se sont un peu améliorés, il y a la clim, la vidéoprotection, ils sont un peu plus confortables, etc. Ils polluent moins. Mais il n'y a pas eu de changement dans les usages. Dans les 10-15-20 ans qui viennent, il va y avoir un vrai changement dans l'usage qu'on va avoir des bus. Ça, c'est une évidence. Je vais rebondir parce que moi, en fin de compte, il y a deux questions. C'était sur le transport. Donc, du coup, ça a été bien mis en avant. Et par contre, les navettes, c'est l'innovation quand même sur ces dernières années. Parce qu'il y a dans beaucoup de villes, en fin de compte, ça a été mis en place. Par exemple, notamment à Lundimau, la navette, elle passe même à Champlain, mais elle ne vient pas à Palaisons. C'est vrai. Et du coup, je voudrais savoir pourquoi, dans notre ville, il n'y a pas une navette qui pourrait desservir sur les axes importants dont les Palaisiens auront besoin. C'est une très bonne question. Et c'est, comme souvent en France, le produit de l'histoire et de l'organisation territoriale. Avant 2016, il y avait deux communautés d'agglomération qui existaient. La communauté d'agglomération du plateau de Saclay, qu'on appelait la Caps, qui regroupait Palaiso, Iny, Orsay, Gif, Saclay, Vaud-Allan, enfin, toutes ces communes-là. Et la communauté d'agglomération d'Europe-Essonne, qui regroupait Massy, Longjumeau, Villebon, Champlain. Pareil, une quinzaine de communes. Ces deux comités d'agglomération ont une politique différente. La Caps a développé le réseau MobiCaps, qu'on connaît nous sur Palaiso, qui sont ses bus, avec un réseau plutôt dense, mais payant. Et Europe-Essonne a développé des petites navettes, intracommunales, voire intercommunales, gratuites. Ces deux agglomérations ont fusionné le 1er janvier 2016. Et donc, pour l'instant, au sein de l'agglomération, on a deux systèmes qui cohabitent. Le système issu de l'ancienne Europe-Essonne, avec les petites navettes gratuites, et le système issu de la Caps, avec... Donc, on est en train de réfléchir à mettre en place des navettes gratuites sur l'ensemble du territoire. La principale difficulté qui se pose, elle est financière. C'est-à-dire que quand Europe-Essonne a mis en place ces navettes, c'était à une époque où l'argent public existait un petit peu plus facilement. Et là, on sait que, grosso modo, depuis 2014, il y a une vraie réduction de la dépense publique avec une vraie réduction des dotations que l'État donne aux collectivités. Je ne trouve pas ça anormal, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a une dépense publique qui est très élevée en France. Mais du coup, c'est vrai que villes, agglomérations, départements et régions, on a moins de moyens par rapport à avant. Donc, les navettes gratuites ont été mises en place à un moment où il y avait de l'argent, en fait. Et maintenant, on essaie de regarder comment on généralise sur le territoire à un moment où il y a moins d'argent, voire il n'y a plus d'argent. Donc, ça demande d'être un peu plus créatif, parce que ça veut dire qu'il faut, grosso modo, soit au niveau de la desserte des bus, il faut réfléchir à comment on réorganise certaines lignes pour qu'elles coûtent moins cher, pour qu'on puisse dégager du budget pour développer des navettes gratuites, ou comment est-ce qu'on refait certains types de politiques publiques et qu'on les redéploie différemment. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, sur Palaiso, on a une réflexion de navettes, qui pourrait être gratuite éventuellement, entre Camille-Claudel et le centre-ville, parce que c'est un nouveau quartier de la ville, il n'est pas encore accroché complètement à la commune. Ils ont quelques commerces, mais le gros des commerces, ça reste la rue de Paris. Le gros marché, c'est le marché du dimanche matin. Le mercredi après-midi, on peut vouloir aller en centre-ville pour faire des activités avec les enfants, pour ceux qui ont la chance de passer un peu de temps avec leurs enfants à ces moments-là. Enfin voilà, tout ça fait que, ou le samedi soir, si on veut aller au cinéma, enfin, toutes ces choses-là, il faut... Donc, on réfléchit. Mais en tout cas, la réponse à votre question, c'est vraiment l'histoire des territoires qui font que ça s'est organisé comme ça. C'est aussi favoriser, par exemple, sur quelques heures, où là, il y aurait beaucoup de personnes qui pourraient utiliser les transports. Mais sur Palais-au-Bulbon aussi, il y a un bus qui emmène à Palais-au-Bulbon, mais il ne passe pas du tout par Palais-au-Bulbon. Il va directement... Donc, des fois, il y a des bus qui sont déjà mis en place, qui sont très, très bien, mais qui, en fin de compte, si on modifie à quelques... Enfin, je veux dire, la trajectoire, peut-être que ça pourrait déjà favoriser les usagers, enfin, les personnes qui emploient déjà les bus... C'est juste. Île-de-France Mobilité réfléchit... Enfin, facture le bus au kilomètre annuel parcouru. Donc, quand on fait faire un détour de 500 mètres à un bus, on a l'impression que c'est rien un détour de 500 mètres à un bus, simplement, il y a, allez, on va dire 30 bus dans la journée, donc, ça fait 15 kilomètres par jour, 15 kilomètres fois 365. Île-de-France Mobilité nous explique que ça fait tant de milliers de kilomètres en plus à rajouter pour faire le petit crochet. Et tant de milliers de kilomètres, ils facturent, tac. Et aujourd'hui, on a une convention avec Île-de-France Mobilité, on dit on, c'est l'agglomération, qui fait que, très majoritairement, c'est l'agglomération qui paye, à 80%, c'est l'agglomération qui paye la surcharge. J'ai un doute sur le 80%, peut-être que c'est 70 ou 90, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, c'est très majoritairement, on mettra le bon chiffre dans le magazine. Je vais vérifier entre temps. Mais en tout cas, très majoritairement, c'est l'agglomération qui paye le crochet du bus. Donc c'est vrai que parfois, on se dit 500 mètres, c'est rien. En fait, à la fin, ça se compte en dizaines de milliers d'euros à dépenser pour pouvoir faire le petit crochet. Mais c'est bien ça qu'on regarde quand je dis on essaie de regarder si on ne peut pas réorganiser des lignes. Il y a peut-être certains arrêts à certains horaires qui ne servent à rien, qu'on peut couper, et du coup faire des kilomètres en moins pour pouvoir redéployer des kilomètres en plus sur des arrêts. Le maire d'Ignis, Francis Figourou, c'est le vice-président au transport de l'agglomération. Très régulièrement, avec les équipes des différentes villes et de l'agglomération, on se réunit autour de grands plans du territoire, les tracés des lignes de bus, et on regarde comment est-ce qu'on adapte en fonction des... Parfois vous voyez dans les bus des gens qui notent les entrées, les montées et les descentes. Ça nous permet ensuite d'avoir des statistiques pour dire tel arrêt, clairement il faut qu'on le renforce à tel horaire parce qu'il y avait plein de gens qui attendaient. Celui-là, ça fait trois semaines de suite qu'on se rend compte qu'il n'y a personne. Peut-être qu'on peut le squeezer tout l'après-midi et qu'il est utile que le matin et le soir. Maintenant, il faut savoir que ce n'est jamais aussi simple que ça et que quand on supprime un arrêt, il y a toujours une personne qui l'utilisait et qui trouve qu'on lui retire son bus, même si c'est pour rajouter un arrêt pour 50 personnes. Donc ce n'est jamais des choses simples. Donc il faut le faire, il faut faire beaucoup de pédagogie et il faut surtout permettre aux gens d'anticiper et de le voir à l'avance. Je voudrais juste ajouter parce que moi, je suis une balaisienne aussi qui utilise les bus et sur certaines trajectoires, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas d'équipement. Sur certains arrêts ? Oui, voilà. Il y en a sur quelques arrêts mais pas... Donc même si on fait une partie à pied, globalement, pour certaines personnes, ça peut être gênant. Est-ce que surtout, des fois, ça m'est déjà arrivé d'aller prendre le bus et le bus ne passe pas donc il faut attendre une heure. Oui. Là-dessus, il y a une réponse en plusieurs temps. Le premier sujet, c'est que début 2019, fin 2018, plutôt début 2019, on va rénover notre matériel urbain, notre mobilier urbain. Donc notamment, on va refaire les abribus sur la commune et on va éventuellement en installer des nouveaux à certains endroits. Donc on aura des abribus neufs, on aura des abribus plus nombreux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne peux pas mettre des abribus partout. Il faut que je respecte notamment la mobilité des personnes, enfin le passage des personnes à mobilité réduite. Et donc un abribus, il y a des règles très précises, de mémoire, il faut qu'il y ait 1m40 de passage en plus de l'abribus. S'il n'y a pas au moins 1m40 de trottoir, je n'ai pas le droit de mettre un abribus parce que du coup, je bloquerai évidemment les poussettes et les personnes en fauteuil roulant par exemple. Donc ça, je n'ai pas le droit. C'est le code comme ça, c'est une loi qui s'impose. Et le troisième sujet, c'est qu'en plus, il y a des endroits très précis où j'ai eu des pétitions de riverains pour faire retirer le bus, le bus, non, pas le bus, c'est assez rare, pour faire retirer le banc parce que le banc était juste au-dessus d'une résidence et que le soir ou la journée, du coup, ça créait plein de bruit, plein de nuisances, des fumées de cigarettes qui rentraient éventuellement dans les chambres des enfants, etc. Et donc ponctuellement, il y a peut-être un ou deux endroits où on s'est dit effectivement un banc à cet endroit-là, ça peut générer pour l'espace public plus de nuisances que ça en règle. Alors ensuite, moi, tout mon métier, il consiste à trouver l'équilibre de l'intérêt public. Donc l'intérêt public, c'est jamais faire plaisir à tout le monde. Donc si c'est un riverain qui se plaint mais que ça rend service à 50 personnes, je vais plutôt avoir tendance à laisser le banc. S'il y a 50 riverains qui se plaignent sur un arrêt qui est très peu utilisé, la question va se poser. Mais c'est tout le problème, la jauge est jamais simple à trouver. Et en tout cas, pour répondre simplement à votre question, normalement, à partir du début 2019, il y aura plus d'arrêts qui auront des abris de bus et des bancs. Je suis arrivée à Panézou, donc j'étais véhiculée. Et là, j'ai constaté que sur ces six dernières années, il y a quand même deux abris de bus qui ont été mis au niveau du parc Buterberg et en face. Et ça, c'était très bien. Elle était utile, cela. Donc là, ça a été, je ne sais pas si on peut dire, très efficace sur l'utilité sur du long terme. Après, sur les années à venir, peut-être, on travaillait sur des points comme ça, justement, là, il y a eu un changement sur six années. Et ce sera le cas dans les six mois qui viennent. Ce sera de vraiment... À chaque fois qu'on peut mettre un abri bus, on en met un. On va se centrer un peu sur les espaces publics. Il y avait des questions de propreté et de sécurité. notamment M. Ballon d'Arden. Oui, une question d'enseignante, en fait. Donc, je vous remercie pour cette discussion citoyenne. En fait, on va dire que le quartier Camille-Claudel, depuis sa création, en fait, connaît des comportements d'incivilité. Voilà. Donc, avec des gens qui font des dépôts sauvages, comment dire, un service de quartier, tout simplement, vous avez organisé une campagne de sensibilisation pour faire prendre conscience. vous avez étendu d'un quartier de leur responsabilité. Moi, je constate maintenant que ça n'a pas eu l'effet escompté, en fait, ne serait-ce que parce que j'ai constaté dès le premier jour, en fait, où la petite Camille a été comment dire, accrochée à côté des conteneurs, en fait. Les gens ont posé des dépôts, des ordures, voilà. Moi, je me questionne sur ce qu'il y a à faire pour être plus efficace, en fait. Donc, je me questionne sur le positionnement de la brigade verte, en fait. Est-ce que les agents sont insermentés ? Est-ce qu'ils vont pouvoir contrôler, surveiller et réprimer le cas échéant ? Je me questionne, en fait, donc, sur le nettoyage de la voirie, donc à la fois les routes et les trottoirs, les trottoirs avec les déjections de camines. Je me questionne aussi sur le nettoyage des conteneurs à poubelle, puisque là, c'est l'été. Et à titre d'exemple, en fait, je dirais que, par exemple, mon épouse a voulu aller acheter sa poubelle. Elle pouvait à peine toucher, en fait, la poignée parce qu'en fait, il y a des résidus, en fait, de liquide qui sont accrochés, en fait, accrochés à la poubelle. Donc, je vous dirais que dans nos discussions quotidiennes, en fait, les gens se questionnent. Ils se questionnent même, en fait, sur l'avenir, sur le quartier, sachant tout ce qu'il peut s'est passé. Moi, alors, j'avais posé une question au conseil de quartier, mais je vous la repose. Il y a une circulaire, en fait, de 2006, alors, pour la partie trottoir, là. Il y a une circulaire de 2006, en fait, qui dispose, effectivement, que le trottoir et la continuité de la boirie et ça mérite qui a compétence, en fait, concernant la propre hôtel nettoyage. Pour autant, le maire peut prendre un arrêté pour décider, en fait, de rendre les propriétaires, les bailleurs, en fait, responsables de nettoyage. Donc, est-ce qu'un tel arrêté existe ? Ça, c'est la première chose. Toujours sur la partie, donc, nettoyage des trottoirs. Ouais, non, mais je vous aiderai. Est-ce qu'on pourrait avoir un glouton à demeure au quartier Camille-Claudel ? Je vois le glouton qui passe au Paris, mais au quartier Camille-Claudel, le glouton ne passe pas, ou très rarement. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un glouton à demeure au quartier Camille-Claudel qui, éventuellement, aiderait à nettoyer, en fait, la déjection de canine ? Parce que, si je prends une photo de déjection canine, bien évidemment après que son auteur est que je l'envoie à Telmaï-City, comme ça fut déjà le cas, on m'a répondu qu'on ne se déplaçait pas pour ce genre de problème. Voilà. Donc, c'est quelques petites questions et au-delà, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement repenser, globalement, après avoir fait un bilan, la manière dont on traite les déchets et les encombrants dans ce quartier ? Alors, je vous réponds à tout ça. Le premier point qui est basique, c'est qu'un éco-quartier ne reste un éco-quartier que s'il a des éco-citoyens. C'est bête à dire comme ça, mais c'est la réalité. Il faut qu'il y ait une conscience citoyenne qui soit très longue. C'est un quartier sur lequel, depuis le départ, on a effectivement une difficulté de propreté de l'espace public bien plus forte que sur les autres quartiers de Paris. Et notamment, pour vous dire, c'est un quartier sur lequel les moyens mis en termes humains et financiers sur le nettoyage du quartier et l'entretien du quartier sont bien supérieurs à n'importe autre quartier de la ville, même par rapport au centre-ville. Vous, vous avez un agent à demeure en permanence sur le nettoyage du quartier et sur les heures de travail. C'est un effort fort que fait la commune sur ce nettoyage. On est passé d'une situation que moi, je juge catastrophique au tout début à une situation qui reste pas bonne aujourd'hui. Je vois quand même un mieux. Mais ça reste pour moi encore dans la zone rouge. On n'est toujours pas arrivé dans quelque chose qui est acceptable. Donc ça passe en fait par plein d'actions. On a fait un peu de sensibilisation effectivement avec la petite Camille. Il y en a même une dont on a tranché la tête. Je suis passé devant. Donc ça, évidemment, c'est cette sensibilisation. Il faudra continuer à la faire régulièrement. C'est jamais inutile même si c'est du long terme et même si ça ne règle pas tous les problèmes. On essaye de regarder ensuite concrètement comment on peut regarder plusieurs sujets. Il y a déjà des riverains qui, en laissant des poubelles, en fait, la brigade verte, dans ce cas-là, quand vous laissez une poubelle n'importe comment, pas systématiquement parce que ça va dépendre de la charge de travail, mais de manière aléatoire mais plutôt régulière, la brigade verte va en fait récupérer votre poubelle, regarder dedans ce qu'il y a et si on tombe sur une facture avec un nom, une enveloppe, un machin, tout ça, un procès verbal va être fait et vous allez recevoir une amende. Donc il y a déjà des personnes qui ont été verbalisées parce que dépôt sauvage. Donc ça, c'est des choses qu'on va continuer à faire. D'ailleurs, dans les prochaines années, la vidéoprotection va arriver sur le quartier Camille-Caudel et notamment parce qu'il y a, je pense notamment du côté de la forêt de Manial, il y a des personnes qui viennent d'autres villes et qui vont faire déposer leurs déchets sur la forêt de Manial. Le jour où la vidéoprotection sera là, le jour où on verra une voiture faire ça, on aura la plaque d'immatriculation et le titulaire de la carte grise se prendra la facturation, du nettoyage et le PV qui va avec. On est obligé de faire et du répressif et de la sensibilisation. Le problème, c'est qu'il faut être là au moment où la personne ne ramasse pas la déjection du chien, il faut être là au moment où la personne va mettre sa poubelle sur le côté, etc. et nettoyer au maximum parce que plus c'est sale, plus les gens vont se permettre de jeter une canette, etc. C'est pour ça aussi qu'on renforce les efforts sur le quartier. Donc on va continuer à renforcer les efforts sur le quartier. Je suis désolé de la réponse que vous avez eue sur Tell My City parce que les consignes que moi je donne, c'est bien sûr, on se déplace pour tout, en fait. Alors on ne va peut-être pas se déplacer un dimanche à 23h pour une déjection canine, ça je veux bien croire qu'on ne va pas faire revenir un agent le dimanche à 23h pour ça, mais en semaine, bien sûr que c'est le boulot de l'agent de faire ça, évidemment. Et de toute façon, il va venir pour une déjection canine puis il va trouver 15 trucs autour. Donc il ne va pas se déplacer que pour ça. Donc moi, j'irai me renseigner lundi matin sur pourquoi est-ce qu'il vous a été répondu ça parce que ce n'est pas la liste que je souhaite sur le quartier. Alors sur l'arrêté qui concerne le trottoir, alors je ne connais pas le détail juridique de ce que vous me dites sur cet arrêté-là. Ce qui est sûr, c'est que le trottoir appartient juridiquement à la mairie, comme la rue, donc c'est de notre responsabilité que de l'entretenir. S'il y a une demande des riverains de récupérer la gestion des trottoirs, j'en serais très surpris parce que c'est des sous. J'en discuterai avec les riverains, mais ça m'étonnerait que les riverains souhaitent redevenir propriétaires de leurs trottoirs parce que du coup, c'est à eux que revient la charge financière de l'entretien. Et ce n'est pas pour autant qu'ils vont avoir un dégrèvement d'impôts. Donc je serais surpris, mais tout est bien sûr sur la table. Cela dit, c'est quand même, je pense, le job de la mairie d'entretenir et ça fait tout comme ça. La question du glouton se pose. J'en parlerai avec les techniciens. Est-ce que le glouton est la solution pour nettoyer le quartier ? Est-ce que le glouton n'est pas la solution ? Un glouton, ça coûte très cher. Ça coûte entre 15 et 20 euros. Donc moi, je ne suis pas contre en acheter un pour le quartier à partir du moment où je suis certain que ce n'est pas juste pour faire un élément de communication en disant, vous voyez, vous avez d'autres gloutons sur le quartier. il faut que ça soit il faut que ça soit effectivement utile dans le nettoyage du quartier. Mais honnêtement, moi, j'ai énormément augmenté les budgets de nettoyage de la commune depuis 8-4 ans et donc ça fait partie d'un des objectifs des politiques publiques qu'on a mis en place que l'espace public soit propre, beau, de qualité et de ces deux objectifs qu'on n'a pas encore atteint sur quelque chose. Je veux dire, moi, j'habite dans le quartier de... comment... à côté de la prairie de l'Hivette, là, et pour parler de la propreté, là, bien souvent, surtout en ce moment, là, où, vous savez, il y a deux tables où les gens viennent piquer, surtout le week-end, et là, il y a une petite poubelle de rien du tout. Alors, effectivement, est-ce qu'il y aurait la possibilité de mettre au moins deux ou trois poubelles parce que, je vais vous dire une chose, à chaque fois, la poubelle est pleine et tout le monde déverse ses... ses ordures, etc., amène le sol. Alors, ça amène, naturellement, ça amène que les... comme on a énormément de pieds dans le quartier, les pieds, vous savez, ils viennent, ils éparpillent tout, et puis, bon, en fin de compte, ça sent mauvais, puis, bon. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de mettre deux ou trois poubelles, là ? En plus de ça, je vous parle aussi, pour la propreté. Tout à l'heure, vous parliez de verbaliser les gens là qui mettent les ordures à droite à gauche. Il y a aussi un problème dans la prairie, la prairie de l'Yvette, lorsque vous arrivez pour passer la passerelle pour aller sur la mairie de Villemont. est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité, justement, pour les détections de chiens, de mettre un distributeur de papier dans les sacs ? De sacs. Parce que là, il n'y en a pas. Alors, il y a plusieurs fois, j'ai discuté avec des gens, parce que moi-même, j'ai un chien, moi, j'ai dans mon... j'ai des sacs. Les sacs, je ne les trouve pas, dans mon quartier, là-bas. Peut-être que dans le centre de Palaiso, il y a un distributeur de papier... Il y en a plusieurs sur la commune, maintenant, peut-être qu'on peut améliorer encore... Vous pourriez en mettre un à l'entrée de l'Yvette, là-bas, quand on descend la prairie. Moi, je note deux choses de ce que vous dites très pratico-pratique. Regardez comment sont les distributeurs de canisac. Peut-être qu'il y en a un dans la rue d'à côté que vous ne le savez pas, donc je vous le dirai, mais je ne suis pas sûr. Le quartier, vous connaissez bien. Je ne suis pas sûr. En tout cas, regardez, pour être sûr qu'on ait un canisac dans les parages, mettre un distributeur, c'est facile. Et augmenter la taille des poubelles et le nombre de poubelles sur le parc, c'est facile aussi. Donc ça, je note ces deux choses-là. Oui, parce que là, il y a une malheureuse petite poubelle. C'est vrai que... Comme je ne le note pas physiquement, Grégory en face le note et me le redira à la fin. Comme ça, je passerai l'information. Autant plus l'été, que les personnes utilisent effectivement les ventes et les bouquets. Et oui. C'est pour ça que là, c'est les pré-saisons qui bougent. Et puis du coup, c'est aussi le moment où les déchets sont un peu plus mauvais et sont un peu plus jeunes. Autant plus. Oui. J'ai une question. C'est par rapport vers le quartier de l'effort mutuel. Il y a surtout sur le terrain de foot. Donc là, il y a aussi pas mal d'incivilité et de déchets. Et surtout des dégradations volontaires. Donc il y a déjà tous les filets qui sont arrachés. Et là, la question est-ce qu'il est légitime de les laisser ? Il y a aussi des vieux projecteurs qui risquent de tomber et qui sont défaillants. Et donc peut-être pour la sécurité des ceux qui utilisent le terrain ou même des patients de les laisser. Il faut peut-être qu'on mette un équipement sur ce terrain qui est plus résistant. Parce qu'effectivement, c'est des équipements qui sont plutôt vieux. Les filets facilement dégradables, je veux dire. Et donc, c'est peut-être effectivement, il faut qu'on pense sur un espace public un peu plus résistant à tout. Les projecteurs, je n'avais pas en tête qu'ils étaient dangereux. Donc on ira vérifier s'ils sont dangereux, il faut qu'on les enlève vite. Mais ça ne m'avait pas été remonté. Donc on vérifiera, on les laissera que s'il n'y a pas de danger. Il y a aussi une question sur l'arrêt de bus qui est juste à côté. Donc l'arrêt de bus Lavallée, avec la dynamine 92,06, 92,10. Et celui-là, particulièrement, est souvent victime de dégradation de vitres cassées en permanence et généralement toutes les semaines, il y en a. Donc déjà, est-ce que vous avez une solution pour arrêter ça ? Et surtout, des fois, il y a un gros tas de verre qui rêve pendant des semaines. Des fois, il reste là pendant des semaines et partout, il y a des marches sur des bouffères. Les arrêts de bus du 91,06 et 91,10 ne sont pas la responsabilité de la commune. Donc ils ne feront pas partie de ce que je vous ai dit sur la régénération du marché. Ce sont des arrêts de bus qui sont la responsabilité du département. Et donc c'est son contrat d'entretien, sa manière de faire. On peut, avec l'application Tell My City, signaler le fait qu'il y a des éclats de verre par terre et quelqu'un passera nettoyé. Mais en tout cas, sur réinstaller un abri propre, c'est le contrat d'entretien que le département a et je ne sais pas quel est son contrat d'entretien à vrai dire. Donc on regardera sur l'arrêt de la vallée pour que ça soit mieux et qu'en tout cas, nous, on ait une vigilance sur la propreté. Ça, ça peut être de notre responsabilité très clairement, même si ça ne l'est pas pile. C'est plus facile de le faire même si ça appartient au département. Sur les objectifs d'ailleurs du renouvellement du marché urbain, de mobilier urbain qu'on aura en début 2019, c'est aussi d'améliorer sur les arrêts de bus qui sont la responsabilité de la ville le temps de réponse en cas de dégradation. Aujourd'hui, quand un arrêt de bus est dégradé, parfois, il se passe une, deux, trois semaines avant que notre prestataire intervienne pour remplacer les éléments dégradés. Je pense qu'il faut que ça soit fait dans les 48 heures à vrai dire. Et c'est déjà long en fait, 48 heures. C'est-à-dire que deux jours de suite, on voit l'arrêt dégradé. Mais tout ça fait partie des objectifs qu'on fixera aux nouveaux prestataires. Pour revenir au QCC, juste une véritable demande, c'est à, est-ce que vous pourriez, en fait, ça va voir avec le CHIUM, je pense, voir ce qui peut être fait au niveau du marché public s'agissant du nettoyage des conteneurs à poubelle. Parce qu'en fait, au dernier conseil de quartier, je crois avoir entendu que ces conteneurs font un nettoyage deux fois par an. Et je pense que c'est largement suffisant. Donc, je pense que moi, j'habite donc rue Pierre-Gilles de Gênes. J'ai des copropriétaires qui me disent qu'ils ne peuvent pas ouvrir la fenêtre. On va dire ce qu'ils donnent sur la rue, mais ils ne peuvent pas ouvrir la fenêtre tout simplement parce que les odeurs notamment remontent. Donc, et même quand on se promène dans la rue, ce n'est pas grave. Donc, voir ce qui pourrait être fait de ce côté-là pour nettoyer plus fréquemment, en fait, c'est... Alors, il y a deux choses. Il y a nettoyer la cuve et donc, pour l'instant, effectivement, on est à deux fois par an et peut-être qu'il faut qu'on passe à trois ou à quatre fois par an ou peut-être qu'il faut qu'on ait une fois de plus en été, qui est aussi un moment où, comme je le disais tout à l'heure, ça sent plus fort avec la chaleur. Et ensuite, il y a nettoyer les abords autour de la poignée dont vous parliez tout à l'heure, toutes ces choses-là. c'était normalement de la responsabilité du SIUM, mais moi, j'ai dit il y a quelque temps au service de la mairie que nous, on allait le faire régulièrement et normalement, c'est censé être fait au moins une fois par semaine parce que le SIUM ne passera jamais une fois par semaine nous nettoyer les poignées et les abords de... Voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'objectif que la mairie a pris en charge justement par rapport à ça. Pour en finir avec l'espace public, je crois que vous avez une question sur la police municipale et puis... Je voudrais parler un petit peu de la sécurité. J'habite Chemin de l'Orme, vous voyez la petite rue qui démarre du général Leclerc qui remonte rue Marceau. Alors, c'est une rue qui est de plus en plus fréquentée par les automobilistes, aussi bien dans les deux sens, particulièrement le matin à l'heure où les gens comme bien souvent le bouchevard du général Leclerc est bouché au niveau de GSON alors les gens pour aller à la gare pour aller à l'air de fin des eaux, pour aller à l'école Jean Massé, pour aller à la crèche, pour aller du côté de l'Auvers dans l'autre côté de la Bois-Ferré et en fin de compte la circulation elle est aussi bien dans le sens montant que descendant et le problème c'est que le problème c'est que en haut de la rue du chemin de L'Orme là et au coin de la rue Marceau vous avez deux stops les trois quarts des gens ils prennent le tournant à vive allure et ils descendent la rue 30 à l'heure c'est loin ils ne respectent pas c'est 50-60 alors un jour il va y avoir un problème un accident ça c'est sûr bon j'ai déjà alerté plusieurs fois vos services de Marie à l'époque il y a quelques mois ils avaient mis un radar pédagogique pédagogique oui en fin de compte j'avais rencontré monsieur Serraza et au bout de 5 ou 6 semaines ils ont retiré le radar ce qui est normal oui c'est normal mais on n'a jamais eu le résultat des mouvements alors ça on pourra vous le donner le résultat parce que c'est pas le résultat c'est ça mais avec mon voisin on est deux on avait demandé quand même que la municipalité avec concertation avec nous trouve une solution justement pour éviter ces problèmes ok je vous réponds là dessus alors déjà il y a des très bonnes petites pâtisseries proposées par l'instaurateur servez-vous elles sont là mais c'est pour tout le monde si vous le souhaitez le sujet en fait il est très très pratique c'est que le problème j'entends se pose principalement le matin même oui le matin mais même dans la journée dans la journée les voitures qui descendent de la rue Marceau ils descendent à vive allure et c'est vrai c'est un gros problème et un jour il y aura un gros copain en tout cas alors le problème que je vous pose monsieur le maire c'est que plusieurs fois nous on a alerté le service de varie de la commune on a jamais de réponse je m'excuse de vous le dire mais on a jamais de réponse alors là maintenant j'ai pris rendez-vous avec monsieur Cordier j'ai rendez-vous avec monsieur Cordier le 18 septembre le 18 juillet donc pour revoir ce problème parce que bon ça devient quand même ça devient dangereux effectivement dangereux oui moi je voudrais trouver une solution alors un dodan bon arrêtez que dans une descente on peut pas mettre de dodan un ralentisseur pareil alors est-ce qu'on pourrait mettre éventuellement un petit dodan au niveau des stops là où déjà les gens ils s'arrêtent au stop il faut regarder il faut regarder le tout ce qui est dodan et bandes rugueuses c'est un quartier qui est très pavillonnaire il faut juste faire attention que ça ne ça crée beaucoup de nuisances sonores à dodan parce que vous avez les essieux de la voiture qui tapent à chaque passage notamment la nuit ça peut gêner le sommeil de quelques riverains donc c'est pour ça qu'on regarde ce qu'on peut faire mais il faut il faut toujours faire très attention quand on plaît ces dispositifs là parce que on peut générer d'autres nuisances fortes en tout cas il faut que la police municipale puisse passer à intervalle alors ils ont toute la commune à surveiller mais à intervalle à intervalle régulier pour pouvoir verbaliser une fois de temps en temps au stop il y a quand même deux trois choses à avoir en tête c'est que alors c'est pour ça que je vous posais la question du matin parce que j'avais cru au début que le programme était le matin mais c'est vrai que pour le coup le matin de 8h à 8h45 moi je demande à la police municipale d'être quasi majoritairement sur les écoles c'est sûr que c'est l'endroit le plus important à sécuriser c'est les abords des écoles et puis comme il y a plus de 21 écoles sur la commune il faut tourner entre les différents groupes scolaires ils ne peuvent pas tous être en présent en même temps partout donc ça le matin j'aurais du mal à vous dire que des policiers passeraient devant chez vous ce ne serait pas vrai si je vous le disais en revanche dans la journée c'est différent la police municipale à la différence dans la journée dans la journée c'est pareil ensuite la police municipale elle peut passer dans la journée il y a juste une chose à avoir en tête c'est que à la différence de la police nationale la police municipale n'a pas le droit de faire des contrôles en civil de manière on va dire un peu cachée la police municipale doit être en tenue et visible et si je mets un policier municipale devant le stop je vous garantis que tout le monde s'arrête donc c'est ça aussi la difficulté qu'on a à nous donc pour autant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un contrôle une fois de temps en temps montrer que les stops se respectent mais on parlait d'éco-citoyens tout à l'heure le conducteur responsable est aussi important que le reste et voilà et donc c'est vrai que si on met un stop c'est qu'on pense que c'est nécessaire sinon on ne traitait pas un stop donc voilà en tout cas on va regarder précisément le sujet de la rue si vous voyez Gilles Cordier le 18 juillet moi j'en parlerai avec lui pour voir si on a un aménagement une chicane organisée enfin un truc quelque chose à faire qui permettra de casser un peu la vitesse à cet endroit-là alors en plus de ça je parle de ma rue les couvercles de plaques d'égout qui sont juste au milieu de la rue tout autour c'est dégradé c'est des trous il n'y a plus de bitume il n'y a plus rien du tout déjà premièrement l'autre jour il y a un motocycliste qui dans la journée il s'est pris il s'est pris il est tombé il s'est cassé la figure il est tombé donc là d'ailleurs j'avais pris quelques photos vous voyez les plaques d'égout ça c'est juste on ne les verra pas à la caméra mais moi je les vois en plus de ça je vous parle aussi de la propreté et la signalisation qui est effacée je ne vais pas répondre spécifiquement sur votre rue je vais vous répondre globalement sur les rues de Palaiso l'entretien des voiries Palaiso c'est plus de 80 km de voiries beaucoup de voiries et ça fait donc 160 km de trottoir peu ou prou parce qu'il y a des rues où il n'y a qu'un trottoir donc ça fait des linéaires qui sont très longs à entretenir et c'est une particularité de Palaiso c'est aussi des charmes de notre commune c'est que notre commune ce n'est pas une commune complètement ramassée tout en hauteur c'est une commune qui est étendue avec le village de Lozère le village du Pileux Palaiso-Est autour des Hautes-Garennes le centre-ville maintenant Camille-Claudel enfin voilà c'est aussi ce qui fait le charme de Palaiso mais du coup ça fait aussi un défi pour les services municipaux qui est d'entretenir une commune qui est très 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 étendue puis tout ce qui se passe sur le plateau aussi évidemment autour de Polytechnique et compagnie et d'EDF moi j'ai un budget d'un million et demi chaque année que je consacre à la rénovation des voiries ce qui est un gros budget un million et demi il faut savoir que moi mon budget complet d'investissement par an il est d'entre 5 et 6 millions d'euros donc 5 ou 6 millions d'euros vous voyez la proportion que je mets dans les voiries en plus il y a les écoles il y a les autres bâtiments municipaux il y a d'autres politiques il y a le théâtre de la passerelle par exemple enfin toutes ces choses là qui font que donc voilà donc c'est une grosse part et pour vous donner une idée avec avec cette somme là on est capable de faire 5-6 rues chaque année avec un million et demi parce que ça coûte très 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 cher de faire la voirie donc nous on a une connaissance des il y a à peu près 200 rues sur Palaiso on a une connaissance des 200 rues de Palaiso on sait qu'elles sont les plus dégradées on sait qu'elles sont les moyennement dégradées on sait celles qui sont très dégradées mais dans lesquelles par exemple il y a des travaux qui sont en cours si il y a un immeuble qui est en train de se construire dans une rue très dégradée je ne vais pas aller la refaire parce que les engins de chantier vont me la refoutre en l'air la rue donc on attend la fin des... voilà enfin bref on a plein de paramètres on sait aussi par exemple que dans 3 ans le syndicat des eaux Veolia va venir casser la rue pour refaire une conduite et qu'eux ils ont prévu de faire ça en 2019 bah s'ils font ça en 2019 j'irai pas refaire la rue en 2018 pour qu'ils me recassent toute la voirie en 2019 enfin bref il y a plein de sujets et nous on a un plan sur plusieurs années qu'on réadapte chaque année en fonction de comment les voiries évoluent sur quelles sont les rues qu'on fait cette année et l'année prochaine on aura peut-être la possibilité de renforcer un petit peu les travaux de voirie pour faire peut-être un peu plus que 5, 6, 7 rues l'année prochaine mais en faire quelques unités de plus mais c'est vrai que bah du coup on n'intervient pas suffisamment comme on le voudrait mais c'est un problème plus global sur Palaiso Palaiso donc je disais on a 5 ou 6 millions d'investissements par an je ne fais pas des chiffres très longtemps mais juste pour vous donner quand même quelques idées et 5, 6 millions d'investissements moi j'ai été élu c'était plutôt 5 là en fait ça fait 2 ans on est plutôt à 7 mais globalement Palaiso ça fait plus de 30 ans qu'on est en moyenne à 5 millions d'euros ou des équivalents 5 millions d'euros d'investissements par an quand je regarde la moyenne des villes de 30, 40 000 habitants combien ils investissent chaque année c'est plutôt 10 millions d'euros et parce qu'ils ont des conditions financières différentes de la nôtre parce qu'ils ont soit des revenus différents soit des dépenses différentes mais en moyenne une ville de 30, 40 000 habitants elle est plutôt à 10 millions d'euros et Palaiso qui est une ville très étendue et qui est une ville qui a le projet du plateau de Saclay qui se porte sur le plateau on ne devrait pas être à la moyenne des 10 millions d'investissements on devrait être franchement au-dessus donc quand depuis des dizaines d'années on est en fait et moi je jette la pierre à personne je dis factuellement c'est ainsi et ben oui ça fait que du coup on a des écoles qui sont un peu vieillissantes on a des rues qui ne sont pas aussi entretenues qu'on le voudrait parce que des années de sous-investissement ça se voit et progressivement on essaye de recréer des marges de manœuvre financières mais notamment les voiries ça va prendre des années à remettre suffisamment à niveau les voiries donc on va au plus urgent donc je ne vous réponds pas aujourd'hui sur mais en tout cas c'est des sujets qu'on connaît bien malheureusement et dès qu'on peut intervenir on intervient d'accord justement avec l'arrivée de nombreux habitants de nouveaux palaisiens comptez-vous justement grossir les effectifs de la police municipale et renforcer les patrouilles augmenter le nombre de patrouilles pour pouvoir garantir mieux la sécurité de la population ils l'ont déjà en fait c'est déjà en cours on est aujourd'hui à un service de police municipale qui dépasse les 15 effectifs donc qui est largement plus fort qu'il y a 4 ans ça c'est une certitude et surtout avec des horaires plus adaptés par exemple et là il y a des horaires qui sont opérationnels depuis début juillet il y a deux choses déjà dans la semaine je pense qu'on n'a pas besoin de la police municipale sur les mêmes horaires le lundi, mardi, mercredi que le jeudi, vendredi, samedi typiquement je pense que le matin peut-être que les ASVP sont principalement importants sur la commune et peut-être un équipage de police municipale le soir on n'a absolument pas besoin d'ASVP en revanche on a peut-être besoin de deux équipages de police municipale est-ce qu'en début de semaine on a besoin d'une police qui bosse jusqu'à 22h ou minuit c'est pas sûr est-ce que le vendredi, samedi on a besoin d'une police qui bosse jusqu'à minuit c'est probable est-ce que les horaires d'hiver doivent être les mêmes que les horaires d'été ou que les horaires de période scolaire doivent être les mêmes que les périodes de vacances scolaires bien sûr que non évidemment au mois de juillet on a besoin d'une police qui travaille plus tard le soir peut-être même le mardi, mercredi et le lundi est-ce que le 15 décembre un vendredi 15 décembre c'est utile que la police tourne jusqu'à minuit probablement non enfin voilà et donc on fait tout un travail avec nos nouveaux policiers municipaux parce qu'ils ont été recrutés pour faire des plannings qui sont vraiment du sur-mesure sur scolaire, pas scolaire été, pas été et en fonction des différents jours de la semaine pour que, ben voilà il y a des soirs jusqu'à minuit il y a des soirs jusqu'à 20h il y a des soirs jusqu'à 22h il y a des matins qui commencent à 8h peut-être qu'il y a des jours qui commencent que à 11h du matin enfin voilà il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de très précis là-dessus et puis évidemment le travail de la police municipale il ne se pense que en coordination avec la police nationale parce que la compétence de la sécurité c'est une compétence de l'état que vient compléter la compétence municipale mais celui qui est responsable de notre sécurité ça reste l'état donc nous on a un très bon partenariat de travail avec le commissariat de Palaiso on fait beaucoup d'opérations communes police nationale, police municipale et en fonction des missions ça va être que les policiers nationaux qui vont y aller que les policiers municipaux ou un mix des deux et ça marche plutôt bien mais un, la ville de Palaiso évolue passe de 30 000 à 40 000 habitants grosso modo c'est ça donc oui on a besoin de plus de policiers et en plus la mission de la sécurité de la tranquillité publique évolue ces dernières années il y a vous avez probablement vu maintenant les manifestations publiques sont beaucoup plus sécurisées qu'elles l'étaient avant maintenant on pose des plots des gros plots béton il y a marqué ville de Palaiso dessus vous les avez probablement vus quand on fait la brocante du Bougaleu ces choses là ou on met des véhicules en travers de la route pour pouvoir éviter le risque d'un véhicule bélier qui à un moment essaye de faire un acte terroriste c'est pas que la ville de Palaiso c'est toutes les villes de France maintenant qui font ça donc il y a une évolution aussi dans la gestion de la sécurité publique qui n'avait pas forcément il y a 3-4 ans donc l'augmentation de la population plus le changement du contexte national fait qu'il faut renforcer la police il faut modifier ses missions et donc modifier ses horaires aussi et c'est à l'état puisque l'état ce que de sécurité c'est à l'état aussi de recruter dans un contexte actuel c'est à l'état aussi de compléter ses effectifs pour assister il faut que l'état recrute il faut aussi que l'état réfléchisse ses missions grosso modo c'est bien d'avoir des policiers ensuite c'est quel est le pourcentage de leur temps ils passent sur le terrain et quel est le pourcentage de leur temps ils passent dans leur bureau à faire de l'administratif il y a quelques mois j'ai passé 12h non-stop avec une équipe de la brigade anticriminalité de Palaiso je suis allé en voiture avec eux et j'ai fait la brigade complète avec eux on a commencé à 20h ou à 19h et on a fini à je ne sais pas quelle heure de la nuit ils ont une lourdeur administrative dans leur procédure ils ne me l'ont pas dit c'est moi qui l'ai vu où quand ils prennent quelqu'un juste pour le mettre en garde à vue en fait pendant 2h ils arrêtent d'être sur le terrain c'est pas ils attrapent quelqu'un ils le déposent au commissariat ils repartent c'est une brigade qui pendant 2h et c'est 3 personnes qui sont immobilisées à faire des procédures des ceci, des cela, des machins et ça c'est quand ça se passe bien quand ça se passe mal ils vont peut-être y terminer la nuit donc il y a aussi je pense une réflexion au niveau de l'état sur quelles procédures quels protocoles on demande à nos policiers dans le respect des droits de chacun et dans le respect du droit de chacun bien sûr évidemment mais peut-être qu'au jour de l'informatique il y a des procédures qui peuvent être plus rapides il y a des choses qui peuvent être plus automatisées et donc c'est pas qu'une question de nombre de personnel c'est aussi de la disponibilité de ce personnel et du travail qu'ils font on passe à l'animation de la ville donc on va parler de commerce de culture, de festivité et justement en termes d'organisation je crois que vous avez une question pour la poste ? oui, effectivement nous avons la chance d'avoir à Loser toujours une poste malgré effectivement des événements dans les dernières années il y avait été question de fermer définitivement la poste vous étiez monté au front vous étiez allé au créneau et enfin le créneau et mon téléphone je crois exactement vous étiez intervenu donc nous avons toujours la poste qui est hiverte à mi-temps je sais que vous aviez proposé donc de, entre guillemets d'utiliser le point relais qui est fermé désormais mais d'utiliser un privé finalement pour faire un petit peu de service public ce qui se fait dans d'autres villes dans d'autres communes de France le commerce en face est fermé nous avons donc toujours cette situation finalement qui est à priori momentanée en tout cas c'est le sentiment que l'on a d'avoir une poste ouverte le matin et d'avoir un petit peu le coup pris au-dessus de la tête de se dire va-t-elle fermer si oui ? Alors est-ce que vous en êtes avec la poste qui est un petit peu votre problème ? Effectivement il y a 3-4 ans l'objectif clairement affiché de la poste c'était de fermer la poste de Loser ils ont une difficulté c'est que la loi ne l'autorise pas à fermer parce que pour qu'une poste ferme il faut que le conseil municipal autorise la poste à fermer je ne suis pas sûr que le conseil municipal autorise la poste à fermer de sitôt ça c'est la loi aujourd'hui peut-être qu'un jour la loi changera et qu'on ne demandera plus l'avis des maires tant qu'on demande l'avis des maires c'est compliqué et du coup la poste avait fait quelque chose je ne sais pas si c'était volontaire ou involontaire en tout cas que j'avais trouvé assez vicieux qui consistait à dire on a des horaires mais en fait on n'a jamais de personnel à mettre donc on est obligé de fermer et donc on se retrouvait avec une poste qui était ouvert une demi-journée puis fermé pendant 4 jours puis réouvert une demi-journée puis refermé pendant 5 jours puis fermé pendant 15 jours et du coup et puis il ne prévenait pas et donc ça veut dire qu'on se prendait le matin avec son colis aller chercher son recommandé et tout ça on disait ah non désolé c'est fermé il faut aller à la poste centrale et du coup je me souviens d'une réunion ubuesque dans les bureaux à Evry où la directrice de la poste me dit mais regardez le taux de fréquentation il est en chute depuis un an je lui dis regardez votre taux d'ouverture c'est évidemment que les gens ratent d'aller chez vous vous n'êtes jamais ouvert donc moi je vous propose là vous aviez 20h ou 25h d'ouverture qui sont en fait pipo parce qu'en fait vous êtes ouvert en moyenne 7-8h et en plus on ne sait jamais quand moi je vous propose réduisez ces 25h à 6 fois 3h et vous garantissez que tous les matins de 9h à midi vous êtes ouvert et vous verrez la fréquentation elle va revenir ce qui est le cas la fréquentation est revenue du coup maintenant quand ils ferment ils anticipent là par exemple en juillet ils ont dit nous sur l'été on ferme 4 semaines c'est les 4 semaines de juillet mais en août on est ouvert les 4 semaines sur les vacances la plupart du temps ils ouvrent ou alors ils ferment quelques jours mais ils annoncent bien à l'avance et du coup les lausériens peuvent s'anticiper et la fréquentation remonte donc aujourd'hui la poste ne me parle plus de fermeture je ne suis pas dupe ça reviendra est-ce que ça reviendra dans 6 mois est-ce que ça reviendra dans 10 ans j'en sais rien mais un jour ils reviendront en disant qu'il faudra fermer cette poste ce jour-là quand ça se posera le plus tard possible on réfléchira à la solution peut-être que du coup nous on ne pourra plus s'y opposer mais moi ce que je crois c'est que le quartier de l'Auser vit parce qu'il y a ce petit centre-ville avec le café la pharmacie la petite supérette la poste bien sûr la boulangerie enfin voilà et c'est un équilibre assez précaire dès qu'il y en a un qui ferme ça fragilise tous les autres et on l'a bien vu quand le marchand de tabac a fermé ça a fragilisé tous les autres ils l'ont tous ressenti dans leur chiffre d'affaires donc il faut vraiment qu'on fasse c'est du sur-mesure mais ce qui est vrai pour la poste est vrai pour le boulanger est vrai pour le café on a besoin que chacun reste là et chacun fasse son boulot la banque aussi il faut qu'elle reste le distributeur de la société générale il est important à l'Auser et donc on suit vraiment ça comme le lait sur le feu et si un jour la poste mais c'est dans plusieurs années je pense dira maintenant c'est sûr on part peut-être que la mairie aura envie d'ouvrir une petite annexe de la mairie qui notamment prendra la mission postale c'est quelque chose qui peut s'envisager et ça permettra de continuer à offrir un service parce qu'effectivement au niveau des commerces j'habite dans vos politiques effectivement vous aviez l'idée et vous disiez effectivement d'utiliser la notion de préemption pour certains commerces et notamment pourquoi pas la petite cellule dont on parle donc face à l'escalier qui est la gare est-ce qu'effectivement ça peut être envisager cette cellule est toujours vide alors en général la préemption elle sert à éviter qu'un type de commerce sur-représenté ou qui ne correspond pas au souhait du quartier s'installe à un endroit et donc au moment où la ville l'a fait deux fois dans ces dernières années une fois rue de la gare en centre-ville parce qu'il y avait un projet d'installer un kebab à un endroit où on essayait plutôt de monter en gamme sur le type de commerce et puis il y avait déjà d'autres kebabs autour qui étaient qualitatifs et qui se passaient bien donc on ne voyait pas la nécessité de rajouter un type de restauration de ce type-là donc on a préempté et aujourd'hui on travaille avec probablement dans les prochains mois l'ouverture d'un petit bistrot un projet de bistronomie il m'a dit le futur gérant à cet endroit-là donc voilà et puis quand c'était avant que je sois élu c'était il y a 6 ans quand la librairie du centre-ville a fermé la maison de la presse a fermé il y a une banque qui a failli s'installer là la mairie a préempté a réussi à revendre à un autre libraire qui malheureusement a fait faillite et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ouvert un kiosque parce qu'en fait il s'avère qu'une cellule à cellule était trop grande trop chère et qu'on n'arriverait plus aujourd'hui à faire vivre une maison de la presse librairie à cet endroit-là mais on a trouvé la solution heureusement au centre-ville la question qui se pose sur l'OZER c'est que si jamais un jour on voit effectivement quelque chose qui ne nous plaît pas qui s'installerait sur cette cellule-là on pourrait préempter le problème c'est qu'une fois qu'on a préempté la vérité c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas mille personnes qui tapent à la porte pour louer le local justement pour rebondir sur ce que vous avez dit sur une annette de la mairie par exemple sur le type on va prendre l'exemple de l'OZER c'est une ville qui est en train c'est un quartier qui est en train de se dépopulariser parce qu'il n'y a rien pour ramener les gens est-ce que ça ne serait pas plus intéressant du coup parce que tout T'as pas les eaux et centraliser à rue de Paris est-ce que ça ne serait pas plus intéressant justement pour répartir un petit peu l'animation et on va dire l'activité qu'elle soit commerciale ou administrative surtout dans la ville de Palaiso de mettre des petites annexes en gros de répartir les tâches administratives sur différentes annexes pour réamener un petit peu parce que par exemple pourquoi est-ce que moi qui est au niveau de Galigny j'ai aucune raison d'aller de leur côté alors que je sais que j'y suis déjà allée parce que j'ai un centre de loisirs pour moi qui se prend là-bas et c'est très joli donc ça nous ferait aussi sortir de notre cœur de vie pour revisiter en fait notre ville tout simplement et c'est vrai qu'après si on met en place des navettes et tout bon ben aujourd'hui j'ai besoin d'aller faire un document administratif sur l'annexe de Loisir je me déplace je vais je bois un café là-bas je... Alors c'est des choses qu'on peut regarder à vrai dire pour l'instant on ne l'a pas fait parce que il y a un coup à ouvrir une annexe que ça demande une annexe on ne peut pas mettre juste une personne dedans parce que sinon l'employé municipal qui va être seul dans son annexe il va déprimer entièrement et donc oui donc ça veut dire déplacer tout le service et ensuite déplacer les services entiers c'est compliqué parce que les services ils bossent beaucoup entre eux donc par exemple je décide de mettre le service urbanisme à Lozère le service urbanisme il passe son temps en fait à rencontrer le service etc donc ça veut dire que là le service urbanisme il est en face de la mairie donc il a 5 mètres à faire pour pouvoir être dans la mairie centrale je le mets plus loin grosso modo j'enlève à chaque agent une à deux heures de travail personnel qui vont passer du coup en ailleurs et donc dans un moment où on a moins de moyens financiers s'il y a moins de temps de travail des agents c'est-à-dire qu'il faut que je fasse plus de recrutement ça n'a pas été l'option par laquelle on est allé aujourd'hui mais en revanche moi je crois que chaque quartier a besoin de garder des formes d'animation donc c'est pour ça que sur Lozère on a la maison de quartier au diverti qui n'a pas vocation aujourd'hui je pense à fermer mais peut-être sur lequel il faut qu'on se réinterroge sur comment est-ce qu'on arrive à faire encore plus d'activités qu'elles soient encore plus ouvertes sur le quartier que ce qu'elle est aujourd'hui je pense qu'on peut aller encore plus loin ils font des choses bien et notamment je me souviens de ce moment terrible des innovations de mai 2016 la maison de quartier ça avait été devenu le centre opérationnel non pas de la gestion de crise qui est géante de la mairie mais en tout cas de l'accueil des victimes et de la solidarité ça avait été vraiment on n'aurait pas eu cette structure là on aurait été très embêté à Gallieny on a réinvesti la petite maison de quartier de Gallieny qui est une annexe qui est une antenne du centre social avec maintenant un agent de la mairie à temps plein ça permet aussi de recréer un petit peu d'animation et à Gallieny on n'aurait pas l'école des Pignotins et ce qui se passe autour il n'aurait rien le pileux c'est pareil le pileux si on n'a pas la maison de quartier Gérard Philippe il ne se passe rien et aujourd'hui je trouve qu'on a un quartier sur lequel il manque quelque chose c'est Camille Claudel parce que Camille Claudel aujourd'hui on n'a pas de présence municipale d'une manière ou d'une autre et donc je veux qu'on réfléchisse est-ce qu'il y a des choses à faire alors il y aura une salle municipale qui va arriver à la rentrée une salle associative qui va s'appeler la salle de la rigole donc je pense que ça va peut-être aussi permettre de remettre un peu de présence numérique dans ce quartier là mais aujourd'hui je sais que c'est important peut-être qu'un jour quand on aura vraiment tout numérisé on pourra mettre des équipes à différents endroits est-ce que la problématique elle va arriver quand les bâtiments ils auront fini de construire et que les gens vont venir y résider parce que là on annonce quand même 10 000 personnes en plus pratiquement même un petit peu moins mais quand toutes ces personnes-là vont venir sur Amnil-Paris pour faire leur démarche administratif ça va être un gérable déjà pour aujourd'hui c'est compliqué oui je suis d'accord vous avez prévu de gérer si on va dire cette population qui va arriver alors déjà on a déjà la population est en grande partie arrivée l'INSEE raconte que Paxo c'est 33 000 habitants en fait Paxo c'est 38 000 habitants mais l'INSEE a toujours 3 ans de retard sur les vrais chiffres donc là et comme j'ai plus ou moins j'ai plus ou moins bloqué les logements sur le plateau de Saclet tant que le métro n'arrive pas là le 38 000 habitants il va avancer pouvoir gagner encore 1000, 1500 habitants parce qu'il y a des projets qui sont déjà lancés et qui vont se terminer mais les 5-6 000 personnes qui sont arrivées sur le plateau de Saclet là aujourd'hui elles sont en attente elles sont en attente pour probablement elles n'arrivent pas avant 2025-2028 donc voilà on a un petit peu de temps pour gérer l'afflux supplémentaire le gros de l'afflux on l'a déjà fait il y a l'état qui numérise de plus en plus de démarche maintenant vous pouvez ça fait un bout de temps maintenant et par exemple quand vous voulez vous inscrire sur la liste électorale vous pouvez faire ça à deux chez vous un dimanche à 23h en prenant en photo tous les documents et en les chargeant sur le site internet et vous avez plus besoin de vous déplacer en mail et de prendre un rendez-vous et tout ça donc voilà il y a de plus en plus de démarches qui qui prennent soit moins de temps soit qui sont entièrement automatisées donc tout ce phénomène là fait que moi je ne suis pas inquiet pour gérer enfin en toile on a réussi à gérer l'augmentation de la population et ce qui viendra on y arrivera côté culture donc si on fait rentrer les bibliothèques et la médiathèque de Palaiso dans le grand volet culture alors même si ce n'est pas profond par l'incompétence de la mairie mais vous êtes bien passé au niveau de la domération donc l'amplitude horaire est bonne mais ne pensez-vous pas qu'elle pourrait être améliorée quand vous parlez justement de la médiathèque de cette ville même si nous avons nous à Mauser une médiathèque une petite bibliothèque et notamment ont vu des nouveaux arrivants là effectivement certains jours la médiathèque la médiathèque ferme à 18h si on fait un petit comparatif avec d'autres communes de France d'importance identique en tant d'habitants la médiathèque la médiathèque de Palaiso est fermée plus tôt et elle est moins ouverte pour être placée à Bordeaux alors je ne veux pas comparer Bordeaux à Palaiso mais si on parle de Tours pour avoir vécu également à Tours pour avoir vécu en d'autres communes l'amplitude horaire est moins alors est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse et est-ce que ça peut être une réflexion est-ce que vous pouvez avoir une réflexion alors avec vos autres homologues de la commune les 27 autres communes mais est-ce que ça pourrait être un sujet porté et porteur alors déjà on le sent que c'est le sens de l'histoire aussi il y a eu un rapport national il n'y a pas longtemps qui a expliqué qu'il fallait que médiathèque et bibliothèque soient ouvertes le soir le dimanche et sur lequel l'état a dit mais peut-être qu'on pourrait co-financer certaines ouvertures pour généraliser l'accès à la culture donc je crois que c'est plutôt un objectif effectivement vous l'avez dit c'est pas la ville qui gère la médiathèque c'est l'agglomération en lien avec mes 26 collègues maires des communes je pense que c'est un bon objectif se posera évidemment la question mais si l'état prend en charge une partie ça peut être une idée et moi je vais lancer un peu un pavé dans la mare peut-être que des gens qui pensent que c'est totalement iconoclaste ce que je dis j'en ai pas parlé avec mes autres collègues donc je dis vraiment quelque chose que je suis iconoclaste mais la médiathèque moi je suis sûr qu'à côté des bibliothécaires professionnels il y aurait des citoyens qui seraient ravis de donner un peu de temps bénévolement pour aller s'occuper une soirée par semaine voilà et peut-être que c'est comme ça qu'on va réussir à l'ouvrir avec des citoyens avec des citoyens qui se proposeront d'être responsables de la bibliothèque le dimanche après-midi le samedi après-midi le soir de 18h à 21h je pense que c'est un sujet sur lequel on arrive à mobiliser donc en tout cas quand on en parlera avec mes collègues moi c'est une des pistes que je leur donnerai en disant à côté des professionnels qui doivent rester parce qu'on a besoin de bibliothécaires professionnelles parce qu'ils ont un regard de compétences mais peut-être que des bénévoles pourraient et à vrai dire quand les médiathèques étaient municipalisées ça se faisait beaucoup notamment à Orsay où il y avait énormément de bénévoles qui tenaient et le fait et c'est parfois le cas quand on institutionnise quelque chose donc on passe au niveau agglomération du coup l'administration est figée figée un peu plus et du coup le bénévole trouve moins sa place donc c'est pour ça qu'on réfléchisse un modèle mais je pense que toutes ces pistes-là peuvent permettre de faire quelque chose toujours pour rester dans le cœur de vie je voudrais dans un autre sujet qui sont les commerces les commerces sont s'entraînés c'est tout quand nous sommes arrivés il y a quelques années à Palaiso nous avions hésité entre Orsay et Palaiso et il y a quelques années donc à cette année-là quand nous sommes arrivés il y avait plus de commerçants ouverts dans le centre-ville de Palaiso par rapport à Orsay et donc notre choix de ville c'est fait vraiment par rapport au commerce complètement donc je suis sensible je pense qu'on est tous assez sensible au commerce ouvert vous avez mis en place effectivement il y a peu plus d'un an et demi un manager commerce je voudrais savoir quel est pourquoi ce choix dans la mesure où d'autres villes de France ne parlent de manager de centre-ville est-ce que c'est un choix et une stratégie de ne pas faire trop je veux dire de ne pas prendre trop de place en fait par rapport à l'essor palaisien où est-ce que c'est où vous avancez par étapes qui est de commencer à mettre en manager de commerce et de monter en puissance pour essayer de dynamiser effectivement le cœur de ville qui est fluctuant en certaines années il y a des ouvertures il y a des fermetures en parallèle donc c'est un vrai sujet qui est qui est qui est qui est de la compétence qui peut l'être en tout cas ça fait très plaisir ce que vous dites parce que c'est une de mes convictions je répète régulièrement aux commerçants et chaque année quand j'accueille les nouveaux habitants je leur dis la même chose je leur dis probablement une des raisons pour lesquelles vous êtes venu à Palaiso c'est la rue de Paris c'est la plus belle rue commerçante je vous confirme et je leur dis voilà c'est une des grandes forces de Palaiso c'est pas la seule il y a d'autres forces à Palaiso mais une des grandes forces c'est la richesse la qualité la diversité de son commerce on a des très bons commerces de bouche on a des et pas que d'ailleurs donc ça fait partie des sujets qu'on regarde de très près parce que je pense que sans que ça soit pas sympa pour mes collègues maires des villes autour je pense que c'est une des vraies forces par rapport et c'est vrai que on a la plus grande rue commerçante de l'Essan on a l'association de commerçants avec le plus de commerçants de l'Essan ils sont 125 membres actifs dans l'association des commerçants pour à peu près 250 à 300 commerçants ou artisans sur la commune donc on a voilà on a quelque chose qui est vraiment très puissant donc il y a les Sœurs Palaisiens les Sœurs Palaisiens pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'association des commerçants qui est présidée par un commerçant c'est une association avec laquelle on a un travail partenarial très fort chaque année je leur verse une subvention de 30 000 euros pour qu'ils puissent animer la commune et donc quand vous voyez les festivités de Noël quand vous voyez les festivités de Fédéma etc alors eux aussi cotisent mais du coup c'est à moitié les sous des commerçants et à moitié les sous de la mairie et moi je trouve ça très bien et on continuera à donner cette subvention à l'association des commerçants parce que c'est une des grosses forces de l'association ils sont extrêmement dynamiques chaque année ils viennent me voir avec des nouveaux projets il y a deux ans ils ont lancé l'opération Fiche & Shop j'allais dire chips mais non c'est Fiche & Shop Halloween 2.0 c'est assez récent Halloween 2.0 c'est assez récent oui alors ça date d'avant il y a eu Halloween 2.0 il y a eu Fiche & Shop enfin bref ils ont en permanence des nouvelles idées d'animation et voilà c'est vraiment quelque chose de fort à côté de ça on a besoin aussi de renforcer de manière institutionnelle la gestion municipale du commerce et donc avant on avait une personne qui s'occupait à plein temps du commerce de la Palaiso maintenant on a deux et on a effectivement recruté un manager pour le centre-ville qui regarde aussi l'ensemble du commerce mais avec un focus particulier très fort sur le centre-ville ça nous permet de faire plusieurs choses ça nous permet d'être présent dans les salons de commerçants et de franchisés où on a fait une paquette pour vendre la commune de Palaiso on a dit regarder tous les habitants le potentiel le pouvoir d'achat les autres enseignes qui sont là on a mis en place il y a trois ans une taxe sur les commerces les locaux commerciaux vides depuis plus de trois ans parce qu'il y a quelques propriétaires qui se disent je vais louer mon commerce puis parfois le propriétaire il a une vision peut-être un peu exaltée de son commerce et donc il fixe un prix un peu élevé au bout d'un an personne au bout d'un an 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 on connaît les quelques commerces en centre-ville et moi je les ai visités ces commerces ils sont souvent en mauvais état et quand on m'annonce le loyer personne ne payera ça et donc si on commence à les toucher le porte-monnaie c'est-à-dire qu'au bout de trois ans ils payent 10% de la moitié de la valeur locative en taxe au bout de quatre ans c'est 15% au bout de cinq ans c'est 20% parce qu'ils s'arrêtent là on va peut-être les 20% chaque année du coup mon sentiment c'est que le propriétaire va se dire bon bah plutôt que payer des impôts à la mairie sans gagner un seul sou j'ai plutôt intérêt à baisser mon loyer et à accepter un commerçant donc ça c'est un sujet qu'on a mis en place troisième point sur ceux qui sur le long terme restent vraiment plus idées on est en train de se rapprocher les propriétaires pour savoir s'ils acceptent que la mairie paye une forme de décalcomanie pas décalcomanie une forme de vitropanie voilà pardon je suis fatigué une forme de vitropanie à mettre sur l'ensemble de la vitrine pour que la vitrine ne soit pas moche donc vous pourriez le faire à l'osère si vous faites le commerce j'ai besoin de l'autorisation du propriétaire mais bien sûr ça fait partie des commerces qu'on regarde mais une forme de vitropanie on peut en trompe l'oeil pour rendre l'aspect plus esthétique et en fait il y a d'autres villes qui ont fait ça et on se rend compte que ça fait remonter la commercialité c'est ce qui se fait beaucoup dans le centre commercial bien sûr mais c'est pas normal mais le centre commercial c'est plus facile parce qu'il y a un propriétaire unique et c'est lui qui gère pas forcément souvent non mais voilà quand Nibai gère un centre commercial en tout cas nous il faut qu'on ait les accords parfois c'est des indivisions parfois ils n'habitent pas par les autres parfois c'est dans le but de la France on est en train de faire le tour des uns et des autres aujourd'hui donc c'est extrêmement galère mais en fait ils ont intérêt et moi je propose que ce soit la ville qui paye même si c'est une valeur qu'on donne aux propriétaires je pense que c'est aussi une valeur qu'on donne à la commune donc c'est pour ça que je propose ça et voilà où je suis assez content c'est que tout ce travail-là a payé parce qu'on a fait baisser le taux de vacances sur 2017 on a eu plus d'installations que de départ de commerçants et plutôt des commerçants qualitatifs je ne vais pas tous les citer parce que ce que je cite pas serait vexé mais en tout cas vous avez vu des nouveaux commerces qui se sont installés plutôt sympas avec des belles enseignes ici on est évidemment dans un nouveau commerçant qui s'est installé il y a moins d'un an donc on a discuté tout à l'heure de la belle décoration mais la belle décoration est une chose les produits sont aussi de grande qualité voilà moi ça me fait très plaisir de voir que Paezo recommence à attirer ce type de commerce qu'on avait un peu perdu avec nos amis mais moi ça fait partie de mes objectifs prioritaires dans le développement de la commune sur la prochaine année c'est le commerce d'accord je veux dire est-ce que la commune envisage de baisser les impôts fonciers alors c'est une bonne question ça c'est une très bonne question moi en 2014 j'avais j'avais proposé de baisser la taxe des donations tous les palésiens pas dès le début de mandat j'avais dit au bout de quelques années qu'on aura pu faire les économies il y a un phénomène que j'avais absolument pas anticipé c'est que 15 jours après les élections municipales le nouveau gouvernement c'était Emmanuel Valls à l'époque le nouveau gouvernement a annoncé le gouvernement avait annoncé une baisse d'un milliard sur les collectivités donc moi quand j'avais préparé mon programme j'avais fait un plan de financement et j'avais pris en compte cette baisse le gouvernement c'était un milliard 5 exactement ce que le gouvernement avait proposé aux collectivités le gouvernement Valls 15 jours après l'élection municipale a dit ça ne sera pas un milliard 5 milliards ça sera 13 milliards de baisse sur les collectivités donc pour une ville comme Palaiso on a vu notre subvention de l'état qu'on appelle notre dotation globale de fonctionnement divisé par deux on a passé de 6 millions pour vous donner une idée si j'avais voulu compenser cette baisse par une hausse que la taxe d'habitation j'aurais augmenté de 6 points la taxe d'habitation elle serait passée de 21 à 27 ou à 28% on ne sait pas ce qu'on a fait elle est déjà suffisamment élevée comme ça mais donc tout le travail qu'on a fait c'est de dire ces 3 millions de pertes de l'état on va les compenser en faisant des économies en faisant mieux en évitant de faire trop de recrutement quand on va essayer d'être malin et en tout cas on ne va pas aller chercher le contribuable pour compenser ce déengagement de l'état il y a des communes qui ont fait des choix différents il y a des choses communes qui ont fait le choix de dire l'état a besoin de l'argent je suis désolé je vous le redemons donc aujourd'hui on a réussi à ne pas augmenter les impôts je ne vous cache pas que du coup tenir l'engagement de 2014 qui était baissé la taxe d'habitation c'est d'autant plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut faire encore plus d'économies à un moment où moi je ne suis pas sûr qu'on ait encore beaucoup de capacité à faire nos économies parce qu'on a beaucoup réduit les dépenses de la commune et qu'on est à un moment en plus où les classes des engageants il faut que les villes protègent aussi les citoyens et soient présentes et fassent des choses que ce soit vis-à-vis du commerce que ce soit vis-à-vis des politiques de solidarité que ce soit vis-à-vis des politiques d'urbanisme il y a des organisations en matière de développement durable c'est des choses qui coûtent de l'argent aussi mais c'est des choses qui sont importantes et donc je ne suis pas sûr qu'on y arrive en tout cas baisser la taxe d'habitation maintenant que le gouvernement va la supprimer pour les citoyens mais va continuer à la payer aux villes si je la baissais je ferais un cadeau fiscal à l'état j'ai accepté une baisse de dotation de la part de l'état je ne vais pas en plus faire un cadeau au gouvernement fiscal parce que ça il ne faut pas être fou la question pourra se poser un jour sur la taxe routière là on est déjà content d'avoir pu maintenir les impôts en l'état je préfère être très honnête sur cette question parce que c'est facile de dire on va baisser les impôts mais derrière ça a une réalité quand même à se reprendre sur la thématique de la culture donc je me questionnais et puis je ne sais pas si les palaisiens sur la vie sportive en fin de compte elle n'est pas tellement mise en avant dans le domaine de la communication sur le palaisie au mag ou en général culture ou sport ? ou les deux ? oui culture et sportive mais beaucoup plus sportif parce que en termes de par exemple de programme sur le théâtre le cinéma c'est très mis en avant et sur les rencontres les rendez-vous et les différentes disciplines sportives il y a presque peu de voire peu d'éléments mis en avant pour justement permettre au palaisien de c'est une bonne remarque effectivement je ne l'avais pas préparé comme ça parce que c'était intéressant je réponds pas actuellement puis après je réponds de manière plus large mais c'est peut-être lié à un phénomène très simple qui est que la mairie organise la vie culturelle parce qu'on est propriétaire du théâtre de la passerelle on est propriétaire de le cabot jazz etc et donc on a une programmation on a une directrice de la vie culturelle et on organise une saison culturelle donc on met en avance tout seul là où les associations sportives enfin là où le sport c'est pas la mairie qui organise en direct mais c'est la mairie qui subventionne les associations sportives qui chacune organise leurs choses et on a très belles associations sportives sur palaiso on a beaucoup d'adhérents et donc la mairie est propriétaire des équipements mais n'est pas propriétaire du contenu et donc c'est vrai que pour le magazine on a plutôt tendance à... Pierre Delory qui est un éminent journaliste du magazine et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à raconter les événements qui ont lieu en ayant il y a une telle mairie de la situation sportive il y a une telle de la situation sportive parce qu'on y va et voilà et quand c'est pas l'Amérique de l'origine bah en fait on pense pas forcément à annoncer parce que peut-être qu'on a pas eu le lien suffisant avec l'association pour qu'elle nous dise ah au fait on va organiser telle tendance on va organiser telle chose maintenant pour les grandes manifestations ce serait quand même je pense d'être le rôle mais je suis d'accord mais j'explique pourquoi est-ce que peut-être c'est comme ça mais je suis d'accord qu'on pourrait réfléchir et être beaucoup plus dans l'annonce alors ensuite il y a des temps forts pour les associations sportives moi je pense à trois temps forts il y a évidemment le forum des associations du 8 septembre on peut rencontrer tous les clubs sportifs discuter avec eux et s'inscrire et ça c'est quand même un moment très fort dans la commune c'est le 8 septembre cette année c'est le 8 septembre on a un autre moment qui est fin décembre qui est la soirée de remise des récompenses aux sportifs où on invite principalement les taux sportifs parce que c'est eux qui montent sur scène et qui sont délaillés mais qui est tout ouvert à tout le monde en fait cette soirée et c'est un moment fort et puis on a fait un travail il y a deux ans on a fait le racisme sport le racisme sport c'était un cycle de quatre conférences et qui depuis chaque année se réunit une fois sur lequel on a réfléchi à comment c'est quoi le sport dans cinq ans en disant sur la commune c'est quoi nos besoins et donc on a fait venir les sportifs on a fait venir les grandes écoles qui sont sur le plateau parce qu'elles ont beaucoup d'équipements sportifs de la politique technique bien sûr mais pas que on a fait venir le monde économique donc les patrons de grandes entreprises et les commerçants parce qu'ils financent aussi le sport à leur manière et puis on a fait évidemment venir les usagers et tous ceux qui voulaient un moment ou un autre et en tout cas on a eu des débats très intéressants sur comment réfléchir à quel équipement etc. et typiquement le gymnase qui est en train de se construire c'est un gymnase dont la programmation est issu des réflexions qu'on a menées au moment des assises du sport je pense que les minutes des assises sont disponibles sur le site de la ville on les a mis en téléchargement en accès libre et ça a été un autre moment fort et puis chaque année on se revoit et on refait un point d'étape sur où en est le travail maintenant c'est vrai qu'on peut réfléchir à y mettre une place plus forte dans le magazine c'est pas tout au contraire c'est une très bonne repartie je veux dire je vous excuse je vais t'oublier de partir si je vous en prie je vous remercie c'est vrai que le temps passe vite on a une dernière thématique ou peut-être la dernière question oui peut-être à bientôt d'avoir fait tout ça ok à plus tard au revoir je voudrais juste savoir y a-t-il peut-être c'est déjà en place mais je voudrais savoir est-ce qu'il y a le guide des associations il y a un guide de la ville on réédite tous les 2-3 ans qui donne les associations qui donne tous les commerces qui donne tous les professionnels libéraux qui donne pas mal d'informations pratiques sur la ville et donc on a un guide de la ville qui devrait sortir d'ici la fin de l'année sur la fin de l'année donc d'ici fin 2018 on aura un nouveau guide de la ville papier qui sera distribué et peut-être une dernière question sur la culture peut-être c'est déjà en place je ne sais pas c'est pour les palaisiens est-ce qu'il y a des abonnements ou ça je ne sais pas je ne sais pas la catégorie de la personne soit on prend un abonnement et l'abonnement on a 3 tarifications pour l'abonnement il y a la tarification tarif plein la tarification tarif palaisien et la tarification tarif palaisien réduit pour les jeunes pour les personnes en recherche d'emploi pour les retraités etc et donc on a on a 3 catégories donc pas pour la place à l'unité on ne fait pas une place pour les palaisiens à l'unité mais pour les abonnements on fait un tarif palaisien et pourquoi on ne fait pas à l'unité pour les palaisiens c'est juste pour des questions pratiques ou pratiques parce que l'abonnement on lui a envoyé un courrier donc on vous demandait de mettre un justificatif de domicile dedans pour donner le tarif palaisien alors que les places à l'unité vous pouvez les prendre de manière plus simple à la billet de riz juste en dedans etc mais quand vous venez au service naturel pour prendre une place pour un spectacle vous n'avez pas forcément votre justificatif de taxe d'habitation ou votre facture est d'ailleurs sur vous donc on créerait une complécité folle à la place mais en tout cas les abonnements il y a deux types d'abonnements il y a un qu'on appelle grande passerelle il y a un qu'on appelle petite passerelle donc il y en a un qui doit avoir 5 ou 6 spectacles il doit avoir 3 ou 4 spectacles pendant l'année pour la salle Salvador Salvador Allende je crois que c'est pas mis en place c'est pour l'ensemble de la salle donc ensuite vous choisissez les spectacles vous savez ils sont en catégorie A B ou C donc le spectacle vous donne tant de catégories tant de places dans cette catégorie tant de places dans cette catégorie donc ensuite vous faites votre technique c'est ça ça fait les tarifs palaisiens vous les avez mis en place en septembre dernier donc ça fait un an que ça existe donc c'est assez nouveau c'est la deuxième saison sur laquelle on va aller commencer d'accord super on a vu de la lutte sur toutes les questions enfin si j'ai pas d'autres questions on a déjà abordé un peu les services publics tout à l'heure mais je crois que vous voyez des issues sur l'école oui alors on est passé la semaine de 4 jours c'est vrai donc beaucoup de au niveau des activités sportives les donc les profs du sport enfin les coachs ont dû réaménager les emplois du temps donc je vais prendre le cas de mon fils donc il fait du football et donc qui par rapport à l'unité dans laquelle il est doit normalement faire le sport maintenant le mercredi en fin de matinée d'accord problématique qui s'est posée donc il nous a envoyé un message il y a très peu de temps il y a à peu près une semaine une semaine et demie en nous signalant que si nos enfants donc faisaient le sport sur ce créneau horaire là qui est normalement le créneau horaire de leur âge donc ils ont mis en place une navette la fédération française de tout à palaiso a un bus qui passerait récupérer les enfants mais la problématique se situe au niveau que les centres ne veulent plus les récupérer après le sport ils refusent de les récupérer donc ça veut dire que le prof peut venir récupérer le nombre d'enfants dans les centres aller en sport et après se retrouver avec les enfants alors je crois que vous avez déjà été averti de cette problématique est-ce que vous avez réussi à solutionner tout ça nous ce qu'on veut parfaite donc effectivement on va passer à la semaine de 4 jours à la rentrée il y a eu un vote des professeurs des personnels qui travaillent guéris et des parents et tout le monde et des conseils d'école et tout le monde a dit majoritairement pas 100% des gens mais au-delà de 70% parfois même 90% pour cette même catégorie on dit on veut leur tour à 4 jours donc on a remis le jour au tour à 4 jours et on a prévenu tout le monde en février pour justement que les gens puissent s'organiser pour la rentrée de septembre je ne voulais pas le faire au dernier moment je voulais vraiment que les gens aient 6 mois pour organiser la journée du mercredi nous la journée du mercredi sur les centres de loisirs il y a 4 options par famille il y a 2 ans il y a 5 ans avant qu'on était à 4 jours il n'y avait que 2 options on a renforcé les options qui existent pour les familles vous pouvez déposer votre enfant le matin jusqu'à 11h30 vous pouvez déposer votre enfant le matin et le laisser déjeuner donc jusqu'à 13h30 vous pouvez déposer votre enfant l'après-midi après le déjeuner donc à partir de 13h30 ou vous pouvez le déposer toute la journée donc toutes ces options existent et en plus on a une flexibilité le matin ou le matin vous pouvez le déposer quand vous voulez entre 7h30 et 9h30 donc c'est c'est pas encore complètement à la carte mais c'est beaucoup plus flexible que sa véhiculette par le passé ensuite on a une difficulté c'est une difficulté de comment ça s'appelle c'est une difficulté de responsabilité et notamment de transport c'est à dire que tous les enfants n'ont pas forcément la restauration sur le lieu de leur centre de loisir donc il y a des transports entre le centre de loisir et le lieu de restauration par exemple ils sont au stade ils vont déjeuner sur l'école du centre-ville et donc quand vous venez chercher si votre enfant elle va le chercher par exemple à 10h30 du matin ou à 11h du matin ou à 11h30 pour aller faire du sport nous on ne sait pas le récupérer alors on doit pouvoir le récupérer à 13h France mais sans le déjeuner mais on ne peut pas le récupérer pour le déjeuner ça c'est la difficulté qu'on a et notamment dans toutes les autres choses que je vous ai donné celle qui ne existe pas c'est de faire le déjeuner plus après-midi et pourquoi on ne l'a pas fait de celle-là parce que comme le déjeuner n'est pas sur le lieu du centre de loisir nous les dépôts d'assurance et de sécurité se font sur le lieu du centre de loisir et on retourne les chercher sur le lieu du centre de loisir et donc faire déposer les enfants sur le lieu de la restauration et ensuite la récupère sur le centre de loisir avec un transport en plus etc en termes d'assurance sur la commune ce n'est pas une option sur laquelle on est allé ensuite je ne connais pas exactement les horaires que l'USP Foot a mis en place pour votre fils mais on regardera comme d'habitude au cas par cas famille par famille si on peut trouver une solution parce que votre centre de loisir a une spécificité qui fait que ça peut être simple etc mais on fait du sur-mesure jusqu'au moment où on estime que la responsabilité de la commune est trop lourde à être engagée pour les transports mais c'est une difficulté qui existait d'ailleurs avant aussi quand il y avait l'école le matin parce que si il y avait l'école le matin si vous sortiez du centre de loisir à un moment pour aller faire une activité sportive ce n'était pas forcément simple non plus de y retourner enfin voilà donc le problème n'est pas nouveau de cette année c'est ça que je voulais dire maintenant moi je vous invite à faire un petit mail à l'élu et au service en charge du sujet on regardera s'il y a une solution ou pas mais on vous y revient on avait des questions logements et emplois en ce qui concerne une question sur les logements est-ce qu'avec l'arrivée du plateau de Saclay donc une grosse population dans quelques années est-ce que vous comptez construire de nouveaux logements encore qu'on a déjà beaucoup qui se sont construits est-ce qu'on vous construit en construire d'emploi ? alors la question du logement en fait elle se réfléchit sur le long terme parce qu'une commune c'est une histoire que nous on vit au jour le jour en fait c'est une entité qui vit par dizaines d'années Palaiso au début du siècle c'était quelques milliers d'habitants au début du 20ème siècle au début de mon siècle c'était quelques milliers d'habitants il y a eu une progression à peu près jusqu'à la période mondiale assez stable autour des milliers d'habitants et puis dans les années 70 60-70 il y a eu la reconstruction en fait et de la France et donc il y a eu une progression de la commune et au cours des années 70 on est monté à 30 milliers et là la ville s'est totalement stabilisée jusqu'à peu près aux années 2010 où oui il y a eu des constructions il y a un immeuble par-ci un immeuble par-ça mais grosso modo on est passé de 29 000 habitants à 30 500 habitants en l'espace de 30-40 et là depuis 2010 on est dans une nouvelle phase d'accélération de construction sur la commune avec le quartier des villes de l'aile avec une densification sur certains secteurs du centre-ville aux abords des gares notamment ce qui n'est pas illogique d'ailleurs que les abords des gares se densifient et avec tout ce qui se passe sur le cluster de Séclaix autour d'EDF et donc là c'est ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui on est plutôt à 38 000 habitants donc c'est une forte progression les opérations déjà lancées je vous dis vous nous amenez peu au cou à 40 000 habitants et l'état au début devait construire autour d'EDF et de Polytechnique 2500 logements et moi il y a deux ans j'ai signé un protocole avec l'état pour dire 2500 logements ça me semble beaucoup on va descendre à 1500 et j'ai eu un accord de l'état sur ce protocole pour descendre à 1500 et qui devait arriver normalement en 2022-2023 donc juste avant le métro et là comme le métro est décalé moi en ce moment je suis en train de travailler avec l'état pour décaler aussi ces logements à 2026-2027 en tout cas décaler d'autant si on décale de 3 ans le métro on décale de 3 ans les logements comme ça c'est tout ça et moi mon sentiment c'est qu'une fois que tout ça se sera fait la ville elle fera soit 40 000 habitants si le métro n'arrive pas soit 45 000 si le métro arrive je crois qu'on sera arrivé à un stade où la commune aura aussi besoin d'une zone de plat pour absorber ces nouveaux équipements parce que il va falloir il y a de nouvelles écoles qui ont été construites mais il va falloir rénover nos anciennes enfin voilà un nouvel habitant et c'est une réflexion purement budgétaire que je dis ça ça coûte plus à la collectivité que ça ne rapporte son impôt et c'est normal parce qu'on va créer des nouveaux équipements on va faire des nouveaux recrutements et puis souvent en plus quand on est nouveaux propriétaires on a la chance d'avoir quelques années d'exonération de taxes foncières et puis comme je dis tout à l'heure que l'INSEE ne comptait les nouveaux habitants que 3-4 ans après leur arrivée effective ça veut donc dire que l'Etat met 3-4 ans à nous verser les dotations qui vont avec les nouveaux habitants ils sont malins exactement nous on n'est pas durs et donc moi je crois que quand on aura atteint ce palier là il faudra avoir une petite période de calme avant de penser la ville sur une autre dimension tant qu'un temps ou tant qu'un temps je ne vous prononce pas mais en tout cas je pense que c'est important que la ville reprenne son souffle en fait je trouve qu'on a plutôt bien accueilli les nouvelles populations ça s'est plutôt très bien rissé parce que là en quelques années on a pris 8000 habitants et ça ne s'est pas trop ressenti on a physiquement vu le nouveau quartier arriver mais il n'y a pas eu d'engorgement des services publics d'écoles qui ne marchent plus ou de gauchons monstres plus que d'habitude plus que d'habitude donc je trouve qu'on a plutôt bien géré ça mais c'est pas une logique qu'on peut faire indéfinir je voulais rebondir vous employez le terme lagement je vais préciser privé ou social les deux les deux moi je suis assez fier Palaiso est une ville qui a une vraie licité on est à plus de on est quasiment à 30-35% de logements sociaux avec un programme quand même il faut être honnête sur lequel on a beaucoup de logements sociaux étudiants notamment sur le plateau de Saint-Germain et donc si je retire les logements sociaux étudiants qui sont une catégorie utile mais qui ne sont pas non plus l'alpha et l'orilla du logement social on est à plus de 25% de logements sociaux sur la commune donc Palaiso non seulement respecte juridiquement ce que la loi nous demande mais même si on retire l'aspect optique des logements étudiants on continue à respecter ce que la loi nous demande enfin la loi nous demande d'être des logements étudiants aussi d'ailleurs à l'issue et notamment ce qui va se faire aussi bien en centre-ville que sur le plateau il y aura des possibilités de logements sociaux qui se feront notamment sur le plateau où on mettra 30% de logements sociaux sur le plateau c'est normal c'est normal moi je crois beaucoup en la mixité sociale moi je crois pas en la spécialisation des autres moi quand j'étais élu il y avait un projet qui allait sortir de terre qui était le projet de la guerre militaire la guerre militaire c'était un projet sur lequel il y avait 100% de logements sociaux au-dessus 250 logements 100% de logements sociaux et je me suis dit c'est pas bon un quartier avec une plan de logements sociaux donc j'ai retravaillé avec le bailleur et on a fait 70 logements en accession sociale à la propriété mais du coup ça veut dire qu'on a une mixité parce qu'on a sur ce quartier on a un tiers de propriétaires et deux tiers de locataires et là on met la mixité et ça c'est important et ce qui est important c'est la mixité il ne faut pas des ghettos de riches et des ghettos sociaux c'est la pire chose à faire justement je rebondis du coup sur les prix des logements il faut rebondir un peu sur ce que sur ce que vous disiez juste avant moi je suis arrivée à Palaiso il y a presque 6 ans à l'époque je devais chercher un petit studio pour ma cousine donc les paris fêtaient entre pour 20-30 mètres carrés on était encore autour des 500 euros ce qui était raisonnable au jour d'aujourd'hui vous cherchez un studio on est comme Paris c'est du 800 euros est-ce que vous pensez faire comme parce qu'à terme on va quand même devenir on va dire un centre attractif administratif de l'île de France on ne peut pas se leurrer on a la gare de la spalaison on n'est pas loin de Paris est-ce que vous pensez encadrer un petit peu les prix des loyers au niveau des privés en ce qui concerne les commerces ça a été fait ce qui est très bien parce que effectivement moi dans mon métier on a pu voir que beaucoup d'artisans ont dû cesser leur activité parce qu'il y a des tarifs qui ont été doublés triplés dans certaines rues mais par contre au niveau donc des logements locatifs est-ce que vous pensez encadrer avec eux est-ce que c'est possible de faire un décret ou moi je pourrais quand même ajuster les prix parce que là on atteint des prix en privé en location à Balaiso c'est devenu longirable en fait votre cousine elle cherchait un logement en quelle année ? ça devait être 2012 et juste après c'est mon temps de bêche alors je vous réponds en général puis après je vais sur le sujet spécifique de ce qui s'est passé à mon avis concernant votre cousine en général il y a la loi qui a été votée il y a quelques années qui a dit encadrement des loyers pour certains territoires notamment Paris et notamment Lille et c'est des territoires qui sont définis par la loi donc par le législateur par le Parlement et voilà le territoire de Balaiso ne rentre pas dans les objectifs de la loi donc moi je n'ai pas le droit d'encadrer les loyers si jamais je décidais d'encadrer les loyers et que je prenais un arrêté pour encadrer les loyers le préfet me dirait que j'ai le maire désolé c'est une légale et il m'enverrait devant le juge et le juge dirait tac mais faire une demande pour justement que l'on puisse l'appliquer à Balaiso ensuite il faut pouvoir discuter de ça avec le préfet il faut pouvoir discuter de ça avec l'Etat et voir comment est-ce que l'Etat est venu dessus j'ai pas très bien compris aujourd'hui la position du gouvernement sur la loi à l'ur et l'encadrement des loyers parfois j'ai l'impression qu'ils sont favorables parfois j'ai l'impression qu'ils ne sont pas défavorables je pense que ils vont probablement trancher dans les prochains mois une direction et en fonction de ce que décidera le gouvernement on verra comment la ville de Balaiso peut s'installer dans cette dynamique et à un moment il faut que le gouvernement dise aussi où est-ce qu'il veut aller ensuite sur le logement à Balaiso donc il y a trois types de logements il y a le logement privé et il y a le logement social qui se divise en trois catégories il y a ce qu'on appelle le PLS le PLUS et le PLAI le PLS c'est ce qu'on appelle le logement social le PLUS le logement très social et le PLAI le logement très très social et donc ça veut dire que c'est du logement sur lequel si on paye sans un logement privé le même équivalent il va être à 80-85 en PLS il va être à 70 en PLUS et il va être à 50 en PLA donc il y a encore des studios à 500 euros à Balaiso pas dans le privé voilà mais il faut faire une demande sociale pas dans le privé il faut faire une demande sociale bien sûr l'attente est longue c'est juste et pourtant comme je le disais tout à l'heure on a des logements sociaux mais l'attente est longue oui le parc est en tout sur Palaiso le parc reste important le parc reste important et il continuera à rester important parce qu'il y aura des nouveaux qui arrivent donc ça ça fait partie des sujets ensuite il y a eu un phénomène c'est que en 2012-2013 on a eu le quartier qui est arrivé à Palaiso et donc il y a eu d'une part beaucoup de propriétaires qui ont acheté et on a vu le prix du neuf baisser un peu sur Palaiso et le prix de l'ancien shootait fortement parce que la plupart ne voulaient acheter de l'ancien mais il y avait du neuf qui était plutôt dans les parages et il y a eu des propriétaires qui ont acheté mais il y a aussi de l'investissement locatif donc il y a eu aussi pas mal de T2, T3 qui ont été mis en location à TNF Odel et où les propriétaires avant la livraison du quartier en 2014 ont déjà commencé à essayer de loire et donc il y a eu un phénomène qui n'a pas fait shooter les prix de l'allocation en Palaiso mais qui a maintenu à un certain niveau et donc peut-être que d'autres villes au-dessus de nous ont connu une impression que nous on n'a pas maintenant le quartier on le retarde bah oui et donc du coup on rattrape le quartier parce que du coup il n'y a plus ce phénomène d'arrivée massive de logement et il y a un phénomène de rattrapage parce qu'on reste à 20 minutes de Paris en RER quand ils roulent quand ils décident pas à Courcelles de se procher sur la voie on reste à 20 minutes de Paris on reste plutôt bien desservis en termes de voilà il y a des entreprises il y a un pôle d'emploi assez fort autour de un bassin d'emploi assez fort autour de nous et donc et donc bah oui ça augmente et donc sur le privé sauf parce que la loi nous met dans un territoire encadré ça sera difficile puis en plus il y a des populations qui ont des moyens à Palaiso et qui cherchent notamment on a pas mal de phénomènes notamment de retraités qui ont envie de vendre leur maison à Palaiso pour s'installer plutôt en centre-ville et plutôt dans des appartements dans du neuf mais pas que ce qui est assez logique je comprends assez bien qu'à un moment gérer une maison c'est lourd on ne peut pas forcément et voilà et donc il y a une pression sur le privé qui fait un peu monter le prix de l'achat comme de l'allocation à la hausse et c'est pour ça que la clé c'est vraiment de travailler sur le logement social et moi vraiment sur le logement social ma conviction profonde c'est ce que j'ai fait déjà et c'est ce que je continue à faire c'est le parcours résidentiel pour moi c'est normal d'être locataire à un moment et c'est très important de donner la possibilité aux gens de devenir propriétaire à un moment parce qu'être propriétaire de son logement à un moment où on ne sait pas ce qui va se passer pour les retraites on a 10, 20, 30, 40 ans qui viennent c'est le meilleur bouclier contre la compréhension parce que tant qu'on est locataire de son logement à un moment notre loyer peut se retrouver à passer au-dessus de notre pension de retraite le jour où on est propriétaire on est protégé agitamment sur ce risque de précarisation des personnes âgées et donc c'est important qu'à un moment on puisse avoir la possibilité de devenir propriétaire c'est pour ça que l'accession sociale à la propriété est très importante et pour ça il y a deux voies soit du neuf comme ce qu'on a fait avec les guerres militaires pour que les gens deviennent propriétaires soit travailler avec les bailleurs pour que les bailleurs vendent une partie de leur patrimoine aux propriétaires et il y a une opération comme ça en centre-ville qui se fait sur lequel alors j'ai plus le dernier pourcentage en tête mais ils sont au moins à 50% ils ont lancé ça il y a deux ans et le bailleur est à au moins 50% je crois de vente dans ces cas-là ils font les choses très bien c'est-à-dire que quand ils mettent en vente déjà des prix réduits ils rénaventent entièrement la résidence pour qu'il n'y ait pas un ravalement trois ans après et quand vous êtes occupant vous pouvez soit acheter votre logement soit décider de déménager dans un autre logement du bailleur ailleurs soit décider de rester là où vous êtes et si vous décidez de rester 20 ans là où vous êtes vous restez 20 ans là où vous êtes on ne vous pousse pas dehors parce qu'on met la résidence en vente à l'occupant et tous ces phénomènes d'achats sociaux c'est sociaux parce que un, le prix est moins cher et deux parce qu'il y a des mécanismes de protection contre les accidents de la vie donc quand vous devenez propriétaire bien le PSLA votre accession sociale à la propriété ou la vente à l'occupant si au bout de quelques années vous avez une maladie un accident de parcours vous perdez votre boulot vous avez tous les moyens alors le bailleur s'engage à vous racheter votre logement et à vous reloger dans un logement où vous avez une ONP donc c'est vraiment des dispositifs qui sont très sécurisants et moi je crois beaucoup en ça mais pour pouvoir faire de la vente à l'occupant il faut aussi produire à côté parce qu'il faut que voilà mais c'est ça le parcours c'est ça le parcours locatif c'est le parcours résidentiel et vous avez dit également que vous vouliez encore développer les logements étudiants donc ça veut dire que vous avez également le souhait que la ville de Palaiso devienne on va dire une mini ville étudiante avec un petit peu le plateau juste le plateau pour moi le plateau on va avoir plus de 3000 logements étudiants sur le plateau d'accord mais cela ça veut peut-être dire aussi développer les offres de contrat en alternance oui essayer de mettre des partenariats peut-être créer une annexe à la mairie qui regrouperait les entreprises qui sont pour ou justement les écoles les écoles les facs pourraient venir justement placer les élèves est-ce qu'il y a une dynamique un point de vue dynamique alors nous nos grands établissements d'enseignement supérieur à Palaiso c'est Polytechnique c'est l'ENSTA c'est l'ENSAE qui est un institut de statistique c'est SUPOPTIC c'est bientôt Minutélécom et c'est bientôt Agro-Paris donc c'est des établissements de renommée internationale qui sont pointus dans leur domaine et qui aujourd'hui travaillent en lien avec ce qui reste sur le plateau de Saclay mais du côté Orsay-Gif sur lequel on a l'école normale supérieure de Saclay sur lequel on a Centrale-Supélec sur lequel on a évidemment l'université d'Orsay mais elle monte donc vous ne commencez pas à l'intégrer elle va monter une partie de l'université oui l'université d'Orsay va en partie monter donc vous n'intégrez pas déjà dans le premier elle monte pas sur Palaiso elle monte sur Jif Orsay elle passe de Orsay à Jif Orsay et elle reste mais en tout cas voilà et toutes ces universités là aujourd'hui sont en train de se structurer en deux pôles un pôle qu'on appelle l'université Paris-Saclay dans lequel donc il y a l'université d'Orsay il y a Centrale-Supélec il y a Normal il y a Agro il y a en bref tout un pôle et un pôle qui se structure autour de Polytechnique avec notamment l'ENSAE l'ENSTA l'INTELECOM et éventuellement HEC qui irait à l'un ou à l'autre ça c'est parti les discussions on est au tout début de la structuration de ces pôles et eux sont déjà dans leur jeu de mécano interne pour voir est-ce qu'on fusionne est-ce qu'on fusionne pas est-ce qu'on met ensemble nos services de recrutement de diplôme de concours de ceci ils sont sur mais une fois qu'eux se seront stabilisés nous on travaillera avec ces deux pôles pour voir évidemment comment est-ce que soit ça crée des opportunités pour nos entreprises palaisiennes évidemment soit pour nos jeunes palaisiens mais là il y a un premier stade ces annonces ont été faites par le président de la République en octobre dernier cette structuration en deux pôles il faut le temps que ça prenne 120 parce qu'après il y a aussi autre chose qui en découlera c'est que tous ces jeunes il va falloir les occuper le week-end ah oui et pas que le week-end le soir aussi voilà le week-end et le soir je ne travaille pas tous les soirs donc peut-être développer des activités sportives peut-être améliorer justement rénover tout ce qui est déjà en place pour pouvoir leur trouver des activités un peu plus les encadrer aussi les jeunes ils ont besoin d'être encadrés je ne sais pas peut-être avec des activités comme elle disait tout à l'heure au niveau de la culture leur donner plus des facilités mais ne pas les laisser errer parce que sinon on sait comment ça finira alors il y a deux sujets derrière le mot jeune en fait ça retrouve plein de réalités c'est comme le mot retraité c'est plein de réalités la loi critique il y a plein de réalités aussi jeune c'est un âge de la vie en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on ait une vie étudiante fournie sur le plateau je ne suis pas sûr qu'elle doit forcément exister en centre-ville mais je pense qu'elle doit exister sur le plateau et ça ça veut dire plus de terrain de support et donc là on est en train de travailler à un nouveau gymnase sur la partie palaisienne du plateau de Saclay on est en train de travailler à un autre équipement sportif avec des terrains de brancheux peut-être sur la partie hors CN mais en limite directe juste à côté de DF enfin en tout cas on travaille à des nouveaux équipements sportifs forts plus les équipements sportifs que les écoles ont construits en arrivant moi j'ai vu le gymnase de centrale supérieure qui est exceptionnel ce gymnase c'est grandiose et nous justement ça a été ce qu'on avait fait dans les essais du sport c'est comment est-ce que en dehors des périodes scolaires où ces équipements sont surutilisés les associations palaisiennes peuvent utiliser ces équipements en période non scolaire ou au moment où la rentrée scolaire à l'université n'a pas encore lieu et pour le coup c'est totalement vide et c'est absolument pas utilisé et ça on a des bons partenariats avec les équipements pour ça on va continuer à faire ça il faut qu'on ait on va dire des activités conviviales le soir donc il faut que là-haut il y ait des bars des pubs qui s'installent des restaurants donc ça aujourd'hui on travaille déjà avec des enseignes pour préparer leurs arrivées et j'espère que dans les prochains mois on aura des installations qui se font pour avoir des activités des activités le soir et que si les étudiants veulent aller boire un couche soir ils ne soient pas obligés de prendre la meilleure à l'air ou leur voiture pour aller à Paris qu'ils puissent faire des choses à Palaiso et de qualité se posera la question peut-être à un moment je dis des choses on est à côté du cinéma mais j'y pense le cinéma de Palaiso il est en centre-ville il a 4 très belles salles de grande qualité peut-être que soit faire un partenariat entre le plateau et ici pour que les étudiants puissent venir voir le cinéma ici soit pourquoi pas réfléchir à ce que le cinéma puisse ouvrir des salles là-haut ça peut se réfléchir aussi alors voilà toutes ces choses-là il faut qu'on les ouvre il faut qu'on travaille avec les clubs culturels des différentes écoles par exemple vous avez vu dans le parc de l'hôtel de ville souvent on fait des expos photos l'année dernière on avait fait une expo photo avec une école je me souviens si c'était Centrale non ? à la Supélec pardon ? je crois que c'était Supélec Supélec une centrale Supélec qui disons la LVD donc c'est les mêmes mais voilà donc Centrale Supélec avait fait leur expo photo qu'on avait exposé dans les jardins de la mairie et là cette année c'est HEC qui nous a demandé pareil d'exposer donc peut-être que dans les prochains mois on verra si on fait le parc de la mairie comment pas ils pourront exposer leur photo dans les jardins de la mairie donc aussi on essaie de travailler avec tous ces étudiants sur leur insertion dans un sens une certaine insertion c'est une forme d'insertion en tout cas tout à fait une petite question est-ce que du coup dans tous ces nouveaux commerces qui arrivent vous avez employé le mot enseigne oui mais est-ce que dans tous ces nouveaux commerces qui arrivent vous favorisez plutôt les palaisiens enfin je vais être très égoïstement palaisienne alors est-ce que justement un palaisien aurait plus de facilité ou aurait peut-être une aide en plus par exemple qu'une personne ou qu'une grosse enseigne internationale juridiquement j'ai pas le droit d'aider quelqu'un surtout devant lui en tout cas juridiquement j'ai pas le droit d'aider pratiquement parlant c'est pas toujours très simple parce que je suis souvent pas propriétaire des locaux je suis quasiment jamais propriétaire des locaux donc un propriétaire qui vend son local il y a un palaisien un non palaisien il va pas demander la vie du maire pour savoir qui vend son local pour être très clair en revanche ce qui est sûr c'est que le service notamment le manager de centre-ville dont on parlait tout à l'heure va accompagner facilement les gens et en fait qui va voir spontanément le manager de centre-ville le palaisien qui sait que le manager de centre-ville existe donc ça évidemment il y a une le palaisien va se retrouver de fait mieux accompagné l'enseigne internationale elle passe par des agents qui passe par des sous-agents des machins des trucs en fait ils vont jamais sur le terrain discuter avec le manager pour savoir le local l'histoire le machin le truc et donc de fait quand je vois un peu les ouvertures de commerce qui se sont passées en centre-ville ces dernières années c'est soit des palaisiens soit des gens qui connaissaient pas les eaux parce qu'ils travaillaient dans le centre-ville le traiteur grec qui est ouvert en face de la mairie c'est quelqu'un qui travaillait en fait dans la zone d'église et qui a décidé de s'installer ici voilà donc c'est souvent quand même des locaux je vais pas les faire tous mais c'est souvent des locaux parce qu'ils connaissent ils connaissent quelque chose le café de Paris il a été repris par un autre commerçant de la rue de Paris quand la transition a eu lieu mais c'est sûr que plus on favorise l'emploi local mieux on se porte c'est très important et moi j'essaie de faire ça aussi sur les chantiers qu'il y a là-haut moi quand il y a des chantiers sur le plateau de Saclet je leur dis mais recrutez nos jeunes on a une mission locale pour l'emploi qui s'appelle Vitacité qui est présidée par un palaisien qui est un de mes adjoints qui s'appelle Pierre Costi et qui fait pour les moins de 25 ans un gros boulot en termes de les aider à trouver du boulot à trouver des emplois et qui ne fait pas qu'accompagner les jeunes il anime aussi tout un réseau d'entreprises pour pouvoir les faire des liens etc enfin c'est très important j'avais juste une question sur les étudiants dont vous parliez tout à l'heure est-ce qu'il serait possible est-ce que maintenant moi j'ai réussi à trouver un maintenant c'était tout en plus compliqué de trouver un job étudiant avec des emplois du temps flexibles adaptés aux études est-ce que c'est vraiment possible au niveau municipal d'ouvrir des services comme une toilette de la voirie ou à des étudiants sur l'ensemble du temps qui puissent nous on le fait pour les lycéens l'été les lycéens peuvent faire du job d'été à la mairie que ce soit sur la voirie que ce soit sur la restauration que ce soit il y a plusieurs métiers qui existent et on prend chaque année plusieurs palésiens sous des durées de 15 jours pour leur donner une première expérience professionnelle ensuite la mairie peut recruter sur des périodes un peu plus longues ce qu'on appelle des besoins occasionnels c'est comme ça comme ça comme des bocs c'est un point de vue administratif et ça ça nous arrive à prendre des étudiants c'est-à-dire des jeunes actifs qui soit à plein temps pendant trois mois soit à lit temps pendant une période plus longue peuvent voilà vont apporter quelque chose dans un service etc donc ça il ne faut surtout pas hésiter à envoyer des candidatures pour la juridique et on fait avec vos étudiants oui je crois que je voulais rebondir sur ce que vous avez dit vous faites ça juillet-août à peu près sur les propositions de jobs ce serait bien que ça soit annuel si possible pour les palésiens ou peut-être votre personne qui serait intéressé et ouvrir des stages participatifs qui accèdent à une formation ou quelque chose pour des personnes aussi qui sont comme vous avez dit sur un accident de parcours et qui aimeraient travailler dans le périmètre c'est-à-dire au projet de leur le moment quoi les jobs d'été c'est compliqué de les ouvrir au-delà de la juillote parce que ça s'adresse vraiment aux lycéens et du coup le lycéen qui peut venir pendant ses études je vais avoir des fois le mettre en parlant donc ça les jobs d'été non en revanche nous ce qu'on avait fait quand l'état avait écrit il y a quelques années ça s'appelait les emplois aidés tremplin je ne sais jamais comment ça s'appelait en tout cas ce phénomène là nous on avait recruté une quinzaine de personnes qui sont des jeunes diplômés ou pas en général pas diplômés plutôt loin de l'emploi et qu'on avait donc recruté sur ces emplois là pour des missions de 12 ou 18 mois à la mairie qui sont des missions professionnalisantes qui leur permettent d'obtenir des compétences et une bonne partie de cela au moins la moitié ont ensuite été recrutés à la mairie dans les effectifs permanents de la mairie donc il y a eu vous vous souvenez une polémique l'été dernier en disant que ces emplois étaient terminés maintenant je n'ai plus la possibilité de le faire mais en tout cas quand la possibilité existait pendant les trois ans où elle a existé et où j'étais élu on a fait ces emplois là et c'était très bien parce qu'effectivement ça nous a permis de recruter des profils qu'on n'aurait peut-être pas recrutés sinon parce que c'est des gens qui sur le papier n'avaient pas forcément les compétences et très majoritairement on a eu des très bonnes surprises donc c'était vraiment quelque chose d'utile et qui derrière a vraiment débouché sur le moment donc cela dit aujourd'hui on continue à faire des recrutements et ce n'est pas dans ce dispositif là c'est dans un dispositif d'emploi classique donc la personne va avoir un CDD de trois mois six mois trois mois et moi je crois que c'est aussi le rôle d'une municipalité on est là aussi pour on a un rôle particulier dans le milieu de l'emploi on n'est pas là que pour faire des recrutements on n'a pas d'objectif de rentabilité on a un objectif de bonne utilisation de l'argent public parce que c'est notre argent à nous tous qu'on gère et donc au moment il ne faut pas l'acheter il ne faut pas l'acheter par la fête mais on n'a pas d'objectif de rentabilité donc évidemment dans les recrutements on a aussi des missions d'insertion sociale et on va se permettre des recrutements peut-être plus audacieux que ce que le privé se permettrait puis ensuite ça marche ça marche pas voilà si ça marche pas avec quelqu'un ça séparera c'est normal ça peut être un peu frustrant mais je crois qu'on va devoir conclure moi je voulais si vous me permettez comme vous avez posé plein de questions si vous avez encore quelques minutes à m'accorder moi je serais intéressé parce que j'y réfléchis beaucoup à comment vous imaginez la ville dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans enfin pour vous si vous aviez une idée forte chacun d'entre vous une idée forte de changements majeurs que la commune connaîtra dans les 10 ou 20 ans et qu'il faut anticiper dès maintenant vous n'êtes pas obligé d'en avoir une si vous en avez une moi ça m'intéresse d'avoir un peu cette vision là que vous avez et sur lequel il faut qu'on commence dès maintenant à réfléchir ça peut être un sujet technique de fond comme ça peut être un sujet de forme et d'expression de la démocratie c'est quoi la ville c'est quoi palaiso dans 15 ans et comment on s'y prépare il y en a peut-être un truc que ça a beaucoup la population est commentée on ne voit pas un centre commercial comme on peut avoir sur Massey avec Gorak toute la zone mais justement spécifique à palaiso par exemple tout en gardant parce que c'est aussi ce qui me désole un peu de ces dernières années c'est qu'il y a de moins en moins d'espace vert quand j'étais au collège ça reprend que c'était au milieu des champs donc avec l'arrivée de tout le quartier qui est très bien il y a un peu un côté où on perd ce qui faisait de palaiso entre mi ville mi campagne et c'est très agréable donc pourquoi pas faire un centre commercial avec vraiment un gros supermarché mais tout en essayant de garder un espace vert au milieu il faut que ça il faut que ça coordonne bien à mon avis avec les petits commerces et donc il faut regarder si c'est pas un risque de tuer les petits commerces en faisant ça et tout ça regarde je dirais en fait j'exprimerais pas ça comme comme une idée mais plutôt comme un enjeu voire une crainte en fait il faudra avoir le souci en fait d'une certaine dynamique urbaine à savoir que on peut craindre en fait que d'ailleurs la ligne 18 du métro baptisée palaiso en fait s'arrêtera dans le futur quartier c'est à dire un quartier qu'on peut considérer comme un quartier d'élite avec des écoles des centres de recherche des chercheurs qui viendront du monde entier et puis à côté un quartier Camille Claudel qui il faudrait qu'il trouve sa place en fait et puis en fait le quartier historique en fait donc je pense que l'enjeu ce sera de faire vivre en fait tous ces quartiers de manière cohérente et sans qu'il y ait l'exclusive d'un quartier d'élite par rapport à il faudrait que finalement tous ces chercheurs ces élèves en fait puissent donner peut-être de leur temps bénévolement pour venir de temps en temps dans les classes parler de recherche de science et donc voilà l'enjeu en fait peut-être d'un palaiso dans le futur ça sera d'avoir des quartiers dynamiques mais qui trouvent leur place dans une certaine dynamique et alors moi je demande je vais suivre votre idée donc une fois que l'idée de monsieur est accomplie c'est à dire que chaque quartier arrive à se noyer mais en gardant leur identité propre dans une stratégie dans une vision de la ville donc c'est la ville qui parle et la ville doit avoir un vrai un vrai lien plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui avec les écoles et avec les entreprises sur le plateau je pense qu'aujourd'hui c'est plus eux qui arrivent qui commencent à vivre la force de palaiso ça va être justement d'avoir de trouver l'équilibre de 50-50 donc d'importance de montrer qu'ils sont là mais que la ville de palaiso était là avant et qu'on doit leur apporter autant qu'elles peuvent apporter à la ville et je pense que c'est la force que vous pouvez impulser effectivement de montrer la dynamique qu'a la ville avec ses richesses des quartiers justement et donc c'est de trouver de leur dire nous sommes là vous avez besoin de nous et nous avons besoin d'y d'être vraiment le lien de partenaire c'est pour ça que ça rejoint ce que disait madame pardon mais je vous interromps sur l'aspect alternance proposition effectivement d'emplois locaux je pense que les différents finalement services ont un vrai lien et une vraie importance dans le présent mais encore plus dans les quelques années c'est même pas à 30 ans c'est même pas à 10 ans c'est dans les 3 4, 5 années parce que le pli qui sera pris si pas les autres ne le prend pas Orsay le prendra GIF le prendra donc il y a une place à peu près vide parce que justement les écoles sont en train de s'installer comme vous dites très justement de stratégiquement voir qui prend le pouvoir en tout cas le positionnement les uns avec les autres donc c'est pas presque pas forcément après quand les entreprises auront dit qui a le pouvoir sur qui il faut appuyer s'appuyer plus que l'autre c'est maintenant que vous devez en fait monter en puissance si je peux me permettre monter en puissance et montrer que pas les eaux et avant tout leur point à voir ces avant GIF que vous êtes là bien plus un peu long pardon je vais juste dire il y a d'ailleurs j'irai concrétiser ça tout de suite par exemple le lycée Camille Claudel je pense vit des changements majeurs et s'interroge sur son positionnement futur par rapport au lycée international qui va naître l'agrandissement donc vous voyez ce que je veux dire on est le futur quartier comment dire l'élite va pousser va comment dire va accélérer et un lycée historique de Palaiso qui a vu la création du quartier Camille Claudel s'interroge en fait sur désormais son positionnement toute interrogation qu'il n'y a eu pas au bar au bar moi je regroupe les deux donc écologique les espaces verts c'est important parce que ça apporte on va être justement avec la dynamique qu'il va avoir sur le partout de Saclan on va avoir quand même des gens stressés donc les espaces verts c'est très bien et justement je reviens sur ce que disait monsieur c'est important en fait qu'ils aillent parler de leurs compétences mais dès les plus petites places ça va être la transmission du savoir-faire et ça va donner envie aux jeunes par exemple par petits groupes mais de les accueillir je ne sais pas pour aller faire une expérimentation électrique ou une petite recherche et effectivement en fait le monsieur a tout à fait raison c'est ça la base eux ils sont là pour transmettre aux générations futures leurs compétences et leur motivation leur facilité de l'envie voilà l'envie ils sont passionnés par leur métier il faut absolument qu'ils retransmettent comme ça à nos jeunes comme elle disait madame et ils vont avoir envie de faire les études dans le quartier de rester et voilà on continuera des palaisiens intégrant les voilà parce que exactement oui tu as peut-être que tu fais moi je je ne sais pas à mon échelle sur du long terme je pense qu'il y aura quand même dans le domaine de la culture quelque chose de dominant et qui pourrait même comment dire ramener peut-être des personnes de toute la France ou même voir des gens du monde voilà et je pense à la patrie d'appoint oui donc si vous pouvez mettre quelque chose en avant là-dessus à mon échelle moi je n'ai pas encore une grande vision sur 10 ans mais peut-être de la mercantilité comment dire constructif et puis comment dire beaucoup de boulot pour les pour toute la population palaisienne ou voir qui peut peut-être amener merci beaucoup pour vous dire en deux mots mes réflexions par rapport à ce que vous dites c'est 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 des sujets sur lesquels effectivement on réfléchit avec les collègues du conseil municipal l'enjeu c'est comment est-ce que le projet international qui se passe sur le plateau de Saclay un moment se connecte à la ville si ça se connecte c'est dans les deux sens donc évidemment ça veut dire qu'il faut que le centre-ville ou le palaiso historique parce que c'est pas que le centre-ville bénéficie de ce qui se passe là-haut alors par exemple il faut qu'il y ait des investissements nouveaux qui se passent au centre-ville quand j'ai souhaité reconstruire le conservatoire de palaiso il y avait des sites sur le plateau pour reconstruire le conservatoire il y a des gens qui disaient pour reconstruire c'est sur le plateau c'est de l'avenir etc on se dit non 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 le conservatoire il reste en centre-ville c'est très important que le conservatoire n'aille pas sur le plateau de Saclay il faut montrer qu'il y a des choses qui continuent à se passer parce que voilà aujourd'hui on a un travail avec Polytechnique qui est historiquement là depuis longtemps et on a typiquement des étudiants de Polytechnique qui vont au lycée d'Amy Clodelle pour aider les étudiants il faut bien sûr qu'on généralise ça beaucoup plus fort avec toutes ces nouvelles écoles qui arrivent et qu'on arrive à faire un point mais par exemple dès la rentrée prochaine j'ai réussi à convaincre l'éducation nationale que l'école Férivaillant soit une des expérimentations nationales de classe bilingue dès la maternelle et ça c'est pas entre ce que vous appeliez le quartier des lignes du plateau c'est effectivement parce qu'il y a le projet du plateau de Saclay que les eaux j'ai eu des arguments pour défendre mais du coup ça va toucher alors pour l'instant il existe un moment sur une école et puis moi je vais essayer de le généraliser très vite sur le maximum de l'école Oly mais là ils vont faire venir l'éducation nationale c'est une révolution copernicienne pour eux ils vont faire venir des personnels anglophones natifs anglophones pour donner ces cours et donc on va avoir des anglais des américains des australiens qui vont venir sur le temps scolaire de l'éducation nationale donner des cours pas forcément d'anglais ça sera peut-être des cours d'histoire ça sera peut-être des cours je ne parle pas des cours de français quand même en tout cas ça sera des cours au jeunesse donc c'est ce genre d'initiative qu'il faut qu'on arrive à avancer et puis moi je crois que Palaiso doit avoir un rôle particulier à jouer en matière de développement durable on est souvent une ville à la campagne c'est ça pas les autres c'est une ville à la campagne et donc on a voté il y a deux mois on a voté un plan de transition énergétique sur nos bâtiments où on va investir 4 millions d'euros pour baisser de 30% notre consommation d'énergie c'est un premier pas il y a beaucoup d'autres choses à faire peut-être qu'à l'avenir on aura une infection à mener sur nos déchets moi je suis assez intéressé je regarde sur la ville de San Francisco qui aujourd'hui a mis en place parce que zéro déchets à San Francisco et si vous ne respectez pas l'amende est gros donc on n'a pas la même configuration de San Francisco donc on ne va pas faire voilà et puis ils ont mis quelques années pour s'y mettre il faut qu'on réfléchisse à mieux également faire une alimentation durable notamment dans nos cantines est-ce qu'on réfléchit à apprendre le rythme de nos saisons à nos enfants à quelle période on peut manger nos oubergines et à quelle période c'est un non-sens alors les fraises ils finissent par comprendre quand même mais la plupart des fruits et les légumes mais en fait les enfants ne connaissent pas la saisonnalité je pense que c'est important de leur apprendre ça donc on peut y réfléchir à travers l'alimentation dans les cantines on peut y réfléchir aussi par rapport à l'aspect environnemental et surpense aussi par rapport à la place de l'arbre des arbres à côté d'un bâtiment municipal en fait c'est des consommations énergétiques en moins l'été parce qu'on n'a pas besoin de rafraîchir le bâtiment l'ombre créée par l'arbre c'est des sujets sur lesquels c'est encore assez expérimental aujourd'hui d'un point de vue urbaniste mystique et je suis persuadé que dans 10 ou 15 ans c'est des sujets qui sont je dirais ça dans 15 ans tout le monde me regarde et me dit oui d'accord merci c'est peut-être pas la crâne mais aujourd'hui ça n'est pas encore et donc tous ces sujets que vous évoquez moi je pense qu'effectivement il faut qu'on y réfléchisse et à partir de la rentrée à partir de septembre et sur les mois qui vont venir on va essayer de mettre en place à Palaiso tout un cycle de réflexion qui va associer la population sur la ville dans 15 ans donc ça je vous l'annonce aujourd'hui la ville dans 15 ans la ville dans 12 ans enfin Palaiso 2030 et l'histoire de mener d'un horizon comme un autre mais c'est quoi les grands changements pas juste les améliorations mais c'est quoi les grands changements que l'on va devoir faire face ensemble et comment est-ce que on y va voilà et comment on y va bon merci en tout cas à vous tous d'avoir pris ce temps ce matin pour c'est long ce long échange j'espère que ça n'a pas été trop une autre côté en tout cas moi c'est passé très vite merci à Ahmed de l'avoir accueilli dans son bel établissement merci beaucoup c'est très sympa et merci à Idégoï d'avoir animé ton écran merci à Idégoï